Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Bon, soirée Téléthon comme prévu, 2014 bien sûr. Parmi vous d'ailleurs, est-ce que vous avez fait votre bonne action du Téléthon ce week-end, personnellement ? Oui, moi oui. Qui a fait, qui ne l'a pas fait et pourquoi ? Alors moi j'ai fait, je l'ai fait dans la journée. J'ai fait mon petit don qui va bien. Quel moyen internet, par téléphone ? Oui, alors je l'ai fait par le net, parce que je l'ai fait rapidement, parce que j'étais assez occupé. Donc je l'ai fait rapidement sur le net entre deux coups de vent. Pourquoi ? Parce que j'estime que c'est quand même important à faire. Et que c'est, voilà, c'est histoire de faire voir qu'on est aussi concerné par le Téléthon et que aider son prochain, voilà, ça permet d'aider tout simplement et de ne pas être individualiste. Nico, est-ce que tu as fait quelque chose pour le Téléthon, tu as fait une petite action ? Je ne sais pas, je suis passé hier, je n'ai pas, non, je n'ai pas... Alors toi en vrai, tu devais faire quelque chose en Corse, tu n'en as beaucoup parlé, après il y a des pauvres pour raisons d'intempéries, tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire, ce que tu devais faire surtout. Est-ce que, est-ce que, malgré ça, est-ce que tu as fait une petite action pour le Téléthon ce week-end et pourquoi ? Oui, oui, j'ai fait le don cet après-midi, comme je le fais tout le temps. Le don, téléphone, internet ? Téléphone. Téléphone, très bien. Maman, est-ce que tu as fait quelque chose ? Non. Alors, pourquoi ? Non, mais on a le droit, chacun sort de chacun ses droits, pourquoi ? Mais parce que, déjà, j'étais chez moi, c'est vrai que je ne donne pas systématiquement à tout, quoi, parce que, voilà, il faut dire qu'on est très sollicité, on est français, et on ne peut pas donner non plus à tout. Moi, je reviens aussi à ce qu'il a dit Nico au départ, je t'irais pour rappeler que 1 euro, 1 euro, on peut donner 1 euro, il n'y a pas de honte à donner 1 euro. Et si chacun de nous donnait 1 euro au Téléthon, vous savez combien ça fait au final ? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'euros. Ça fait minimum 65 millions. Donc, je ne vais pas compter les enfants qui sont 20 millions en France, si on ne va parler que d'adultes, ça fait quand même 45 millions pour 1 euro donné chacun, c'est quand même beaucoup. Quand il y a Cédric sur le chat qui dit « c'est gentil de m'oublier », comme on l'a dit. Ah non, je ne risque pas de l'avoir oublié puisqu'il ne nous a pas sollicité sur Skype, donc c'est impossible de l'avoir oublié. Disons que quand j'ai cité les personnes qui étaient présentes sur le chat, il avait dû sauter parce que je ne l'ai pas vu notifié, c'est pour ça. Alors rappelons l'histoire du chat vite fait, on a un nouveau chat depuis 2 jours, donc on vient de le mettre à peine. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas sur le chat, donc il ne faut pas m'en vouloir, je n'irai pas sur le chat pour des raisons techniques. Donc, ceux qui veulent m'ajouter, il faut m'appeler. Je ajoute à la conférence avec tout le monde, par contre, 10 personnes maximum, on ne peut pas aller au-delà. Et on discute en même temps. Au sujet du Téléthon, on n'a pas répondu à la question, si nous on a fait le Téléthon, oui, on a fait le Téléthon. On a été ce midi à Bordeaux, pour ceux qui ont vu les photos sur Facebook d'ailleurs, on y a été ce midi, on a vu plein de choses sur place. On a raté les pompiers, par contre, malheureusement, ça c'était notre grand regret du jour. Mais on a quand même fait des rencontres sympas, on a vu, par exemple, une association de personnes âgées qui tricotent eux-mêmes des écharpes, des pulls, tout ça. Des collets, des gants. Au profit du Téléthon, en plus, ils ne vendent pas cher. Moi, je trouvais ça super beau. Ensuite, il y avait beaucoup d'étudiants, des étudiants qui étaient dans les tentes, qui vendaient, que ce soit des boissons, tout ça, même, il y avait une tombola. Je trouvais ça bien, qu'il y ait un mélange de générations qui étaient au profit du Téléthon. Moi, je trouvais ça super beau aujourd'hui. On a aussi croisé une association de chiens. On a vu des Terre-Neuve. Terre-Neuve de Gironde. C'était très beau aussi. Moi, je dis, en tout cas, bravo à tous ces bénévoles qui se mobilisent pour le Téléthon, que ce soit à Bordeaux et partout en France. Il y a les compagnons du devoir qui étaient là. Il y avait plein d'autres assos qui étaient là. Et pour être honnête, moi, je ne me cache pas, on a donné 16 euros aujourd'hui au total. Est-ce que tu as fait ta petite action aussi au Téléthon, de ton côté ? Oui, parce que j'ai fait sur Twitter aussi. En tweetant, ça met un euro à chaque fois. D'accord. Ah bon, d'accord, ça, je n'étais pas au courant. C'est-à-dire, explique. En fait, quand tu tweets, je crois que c'est Twitter, en fait, il verse un euro à chaque tweet pour le Téléthon. À chaque tweet ? Enfin, il me semble, il fallait s'inscrire quelque part, en fait. Ah bon, parce que… Et moi, je l'ai fait, moi. Parce que ça serait beaucoup… Je pense qu'il faut s'inscrire quelque part, parce que dans ça, si je ferais de tweeter ça mille fois dans la soirée, c'est pas possible. Je ne sais pas exactement le principe. Je sais pas, j'ai Twitter, mais je ne connais pas le principe. Mais voilà, en fait, il fallait s'inscrire, effectivement, il fallait s'inscrire sur un site, en fait. Si tu veux, les tweets que tu envoies sont reversés à côté au Téléthon, ça se met directement sur ton compte à toi, ça te retire un euro et quelques, ça va directement au Téléthon. Bon, vous savez qu'en même temps, il y a les Miss France. Malheureusement, je tiens à préciser, à chaque fois, chaque année, on a les Miss France toujours en même temps que le Téléthon, et j'avoue que ça m'énerve un peu. C'est un peu modé, c'est un peu dommage. Je n'ai rien contre les Miss France de particulier, mais ça tombe toujours le soir des Téléthon. Bon, alors, zut, flûte, crotte. C'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà, la preuve, ça ne donne pas envie. Moi, personnellement, c'est un coup de gueule que je lance, parce que franchement, est-ce que vous trouvez ça normal, personnellement ? Moi, j'en suis sûre qu'ils le font exprès, Téph. De toute façon, j'ai déjà communiqué ça sur Facebook, j'ai dit ce que j'en pensais clairement. Je trouve ça quand même assez ignoble, parce que je pense que le Téléthon, c'est quand même quelque chose de très important. Ce n'est pas uniquement pour récolter des dons, c'est aussi pour faire prendre conscience à des personnes qu'il y a des personnes qui ont besoin de dons, qui ont besoin pour des fauteuils roulants, etc. Et je pense qu'il y a plus important à regarder que de regarder des nanas qui se pavanent sur un tableau, sur une chaîne de télé. Heureusement, vous savez que les Miss France, ça... comment dire... Alors, Jeune Neviève, elle est bien... Elle n'est plus la Jeune Neviève. C'est plus elle. C'est plus elle. Elle est partie de pire mon corps. C'est Sylvie maintenant. C'est Sylvie Tellier, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je l'ai même vu sur Retouche pas mon poste cette semaine. Et que c'est... Oui, bon, c'est pas le fait qu'on remplace Geneviève par Sylvie Tellier le problème. C'est juste que la soirée des Miss France en même temps que les Téléthons, c'est pas grave. Qu'ils le fassent, qu'ils mettent les Miss France, mais pour une cause juste. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que certains d'entre vous ont vu certaines émissions du Téléthon depuis hier soir ? Moi, oui. J'en ai vu. Est-ce qu'il y a des moments forts qui vous ont marqué, qui vous ont ému, que vous pouvez partager avec nous ? Peut-être. Les Andys Chiens. Les Andys Chiens. Ah, ils étaient présents ? Oui, ils fêtaient leurs 25 ans hier. D'accord. La création d'Andy Chiens. Et c'est assez émouvant quand même. Parce que, enfin, moi, je suis un peu aussi pour la cause animale. J'ai un petit peu du mal déjà qu'on prenne des chiens à deux mois pour vraiment les éduquer. Bon, je sais que c'est pour une bonne cause. Après, il faut les déduquer pendant deux ans. Je trouve que c'est un peu grave quand même pour moi. Deux ans, je pensais que c'était… Moi, je croyais que c'était trois déjà. Non, non, c'était deux ans. Et en plus, tu imagines, ça coûte 14 000 euros aussi. Oui. Combien tu as dit 14 000 euros ? 14 000 euros, oui. Un chien, c'est énorme. Donc, ils ont fêté leurs 25 ans d'existence hier. Ils ont fêté leurs 25 ans d'existence avec Jean-Marie Bigard. D'accord, oui. Je vois, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres événements marquants par rapport à ce week-end ? Moi, personnellement, je n'ai pas pu voir aujourd'hui. Hier, je n'ai pas… À un moment donné, mais je ne vais pas… Tu disais, tu as raison, parce que… Mais c'était France 3, je me disais comme ça pourquoi… À un moment donné, Patrick Pelou, il disait comme ça la recherche publique. Parce qu'il y a un budget de la recherche publique. Il disait, l'État se défausse un peu sur le Téléthon. C'est-à-dire, en gros, c'est les gens qui doivent… Les gens donnent. Et le budget de la recherche générale, il se maintient, mais n'en manque pas. Il avait diminué l'année dernière. Il se maintient l'année prochaine. Il vise les gens donnent. Les gens donnent, par exemple, au Téléthon. Il y a d'autres associations. Là, c'est le Téléthon. Mais ils donnent au Téléthon. Et donc, l'État, en gros, se défausse un peu sur la générosité des gens. Comme, par exemple, à un moment donné, la présidente du Téléthon me disait, mais il y a des thérapies géniques. Mais elle disait, mais à ce moment-là, la recherche publique fait des thérapies géniques. Alors, autant ne pas payer d'impôts. D'être impliqué à un événement, ce n'est pas forcément être présent. Il suffit que tu fasses, je ne sais pas, un gros don, par exemple, pour dire, voilà, j'ai participé pour le Téléthon. Ça suffit. Il n'est pas obligatoirement d'avoir une présence physique. Vous savez que le Téléthon a été très critiqué. Il y a eu des polémiques sur le Téléthon comme quoi les dons qu'on donne ne sont pas forcément à la recherche. Est-ce que vous savez déjà comment sont renversés les dons en 2015 ? Oui. Alors, j'ai les chiffres exacts, je vais vous le dire. Donc, si vous donnez 100 euros, je vous donne un titre comme ça. Un exemple. 100 euros, il y a 80 euros qui iront pour le combat contre la maladie. Ça, c'est le total. Dans ces 80 euros, il y a 54 euros pour la recherche. Il y a 24 euros pour aider les malades. Et il y a 2 euros pour l'information scientifique et médicale. C'est ça. Ensuite, toujours dans ces 100 euros, vous avez 20 euros qui seront pour des frais internes de l'AFM. Donc, il y a 8 euros pour les frais de gestion. Dans ces frais de gestion, vous avez donc les services de gestion, le fonctionnement des instances associatives, l'Assemblée Générale et la communication financière. Et ensuite, vous avez 12 euros qui sont pour les frais de collecte, c'est-à-dire les frais d'appel à la générosité publique, les frais de traitement des dons et lègues, l'affranchissement des promesses de dons et reçus fiscaux, la participation à la production de l'émission, le Transys37 qui en fait partie parce que vous savez que ce n'est pas gratuit, Transys37. C'est la communication. Et il y a aussi le site internet. Voilà, c'est le point de communication. Donc, 80 euros pour la recherche. Est-ce que vous trouvez le chiffre correct ou pas ? 80%, on va dire. Moi, je ne critiquerai pas, mais quand on voyait certaines personnes qui diraient, sur internet, quelqu'un dirait, moi, je ne donnerai pas parce que 20 euros, par exemple, ils disaient, si la somme, elle est 80 millions, ça fait 20%. Ça fait 16 millions d'euros qui vont ailleurs. C'est quand même triste à dire. Nico, je vais te répondre encore plus simple. Imagine, laisse-moi finir. Si le chiffre atteint 100 millions, ça sera plus simple comme ça, tu as 20 millions pour les frais de gestion et frais de collecte. Est-ce que vous trouvez ça logique ou pas logique pour des gens qui donnent, qui ont déjà du mal à donner ? Pour moi, ça paraîtrait. Une association qui aurait 1 million d'euros, elle aurait 200 000 euros, ça paraîtrait encore, ça ne paraîtrait pas beaucoup, mais 20 millions d'euros, ça me paraît un peu colossale. C'est vrai que, est-ce que le Téléthon a besoin de 20 millions d'euros pour les frais de gestion et les frais de collecte ? Il y a toute leur campagne à l'année. Le problème, il est là, c'est qu'ils ont besoin pour leur communication sur les sites. Mais 20 millions ! Mais le problème, c'est qu'il faut que la pub, il faut qu'il paye les salaires des personnes qui sont dedans. Ah non, c'est des bénévoles. Ah, je suis désolé. Je suis désolé, ceux qui travaillent en interne dans les pôles de communication et tout ça, ils sont salariés. Ils ne sont pas salariés de 1 million par mois quand même, j'espère. Non, peut-être, mais attends, à la FM Téléthon, ils sont plusieurs millions. Nous, on est bien une association, on n'est pas salariés. Oui, mais nous, on est à titre à but non lucratif. Eux, ils sont... Ah, alors, je ne suis pas d'accord, les dons, ce n'est pas lucratif. Non, je suis d'accord avec ça. Mais tous ceux qui sont... Il y en a dans la FM Téléthon, qui sont bénévoles, mais la plupart, ce n'est que des salariés. Il faut bien les payer. Donc, voilà, ça, c'était ma première question. Est-ce que, par rapport aux dons, tout ça, est-ce que vous avez entendu parler de cette fameuse polémique comme quoi le don du Téléthon ne va pas forcément là où ils disent ? C'est que la plupart des gens ne savaient pas où ça partait vraiment. Et ils ne se sont personnellement pas posé la question. Il y en a qui ont donné parce qu'ils se sont dit, voilà, il faut donner, mais sans se poser... Il faut, ce n'est pas une obligation. Oui, non, voilà, mais voilà, c'est que... Alors, ma deuxième question, est-ce que vous trouvez ça normal qu'on se mobilise uniquement deux jours par an ? Non, moi, je pense que c'est une action qui devrait être beaucoup plus présente, quand même. Bon, comme on dit, c'est mieux que rien. Comme on dit, c'est mieux que rien, c'est assez clair, mais il faut... Oui, mais il y a des gens, ils sont en week-end, des fois, je me rappelle les week-ends, il y a des gens, ils rentrent parfois le dimanche soir, est-ce qu'un jour, est-ce que deux, trois jours de plus ? Est-ce que ça ne rapporterait pas plus ? Je ne sais pas, par la télévision, par la télévision, que la télévision continue à mettre plus le 36-37, même si ça rapporte des broutilles, même si ça rapporte 100 000 euros, même si ça rapporte 1 000 euros en plus, c'est toujours mieux que... même s'il faut un dimanche soir, il y a quand même France Télévisions, il y avait quand même le PDG de France Télévisions, normalement, il devrait avoir une aide, et ce n'est pas... Ce n'est pas ma question, Nico, ce n'est pas la question que j'ai posée. C'est une question publique, c'est quand même une chaîne publique, il devrait quand même aider... Nico, je t'arrête, stop, Nico, je suis désolé de te couper, ce n'est pas la question que j'ai posée. Toi, tu te bases uniquement sur les médias, je suis désolé, moi je parle au niveau des personnes en général, des citoyens, il ne faut pas arrêter le côté politique et médiatique, ce serait bien gentil des fois, il y a des moments, mais il n'y a pas qu'eux qui existent. Moi je parle, nous personnellement, quand je les bénévoles, moi je trouve ça beau, je transmets tout mon amitié et surtout tout mon respect par rapport à tout ce qu'ils font durant ces 30 heures, moi ce que je regrette, et moi je me pose la question, pourquoi uniquement pendant 30 heures, et après, et les restes de l'année ? C'est comme parmi d'autres associations qui disent qu'aussi, pourquoi faire une campagne qui va durer, comme le Téléthon, sur deux jours, alors que ça pourrait être une campagne qui pourrait être étalée dans l'année, plusieurs fois dans l'année, en sachant que ça pourrait permettre déjà de récolter beaucoup plus de dons, en sachant qu'en plus on arrive en période de fête, donc les gens n'ont pas forcément envie de donner, parce que comme on le dit, ce n'est pas une obligation non plus, il faut savoir qu'il y a quand même d'autres associations qui sont passées avant, d'autres associations comme des associations dans l'aide alimentaire, des trucs comme ça, donc les gens donnent déjà beaucoup, je trouve que justement c'est là où je passerai mon coup de gueule après de toute façon, mais c'est là où je trouve quand même un peu inadmissible aussi, c'est qu'il y a tout qui arrive toujours en même temps, c'est-à-dire c'est les besoins alimentaires, c'est les restos du cœur, c'est une autre association, après il y a le Téléthon, je trouve que les gens, après ils ont l'impression que, moi je trouve que pour un mois de fin novembre, début décembre, je trouve qu'on les sollicite trop, je pense que si ça serait étalé dans tout le reste de l'année, ça serait beaucoup mieux. Alors pour répondre à ta question, les trucs alimentaires c'est normal, les campagnes d'hiver au niveau de tout ça, c'est vrai que le Téléthon ne tombe pas forcément au bon moment je dirais, effectivement, est-ce que pour vous décembre, ce n'est pas forcément le bon moment de l'année, c'est ça le Téléthon ? Pour moi ce n'est pas le bon moment. Non parce que le Téléthon au début décembre, il tombe très mal, parce que, regarde, on est le 6, tu es bien d'accord, on est le 6, dans 15 jours, dans deux semaines et demie, on est déjà à Noël, dans deux semaines et demie c'est Noël, alors les gens, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font au début du mois, décembre ? Alors je vais vous poser une question, imaginons que le Téléthon se passe en janvier, et que vous croyez que les gens auront les moyens après, alors que Noël est passé pour donner. Mais qu'ils ne le mettent pas forcément au mois de janvier, ou pas au novembre. C'est vrai qu'on est au mois de décembre et on est en début décembre, donc majoritairement les gens ont reçu, pour certains, leur paye, pour d'autres, leur retraite, etc. Il faut dire que la date tombe bien. Maintenant, pourquoi en décembre ? Je veux dire, il y a quand même encore 11 mois de l'année où ça pourrait être faisable. Bon, il y en a, sauf le mois d'avril au passage. Les retraites sont encore payées le 8, et il y a beaucoup de... Oui, mais ça t'empêche pas de ça, ça n'empêche pas que... Je t'enlève, je t'enlève un mois de l'année, mais en avril, c'est pas possible, il y a 6 d'actions. Oui, oui, voilà. Après, ça... Oui, en effet. Mais bon, voilà, moi j'en reviens surtout par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Sandy, tu étais au courant, bon, voilà, je suis aussi bénévole à la Croix-Rouge, tout ça. Voilà, ça a été aussi, pour nous aussi, un coup de gueule aussi, parce que, voilà, les gens sont, au mois de décembre, sont sollicités, sur-sollicités, et il arrive un moment donné, oui, ben les gens, je suis désolé, mais ils donnent plus, quoi. Ils donnent plus parce qu'ils sont trop sollicités sur un seul mois. Mais après, ça dépend peut-être des calendriers. Je sais pas comment... Je sais pas comment ils se basent pour les calendriers, je sais pas. Mais après, voilà, selon... Parce que pour une collecte alimentaire, t'es pas obligé d'attendre l'hiver pour faire une collecte alimentaire. Ben, il y a deux collectes dans l'année pour les alimentaires. Si tu prends par là les Restos du Coeur, ils ont deux collectes. Je rentre pas dans les Restos du Coeur. Non, mais voilà. Parce que c'est un truc à part. Non, mais voilà. Pour les collectes alimentaires, ils ont, pour eux, pour les restos, ils en ont deux. Pour le Secours Populaire, ils en ont trois de collectes. dans l'année. Voilà. Après, c'est selon les plannings de chaque association, de chaque machin. Après, c'est les calendriers qui... Je sais pas comment c'est organisé. Mais voilà, ils essayent de combler un peu les trous. Parce que nous, moi, je donne un exemple. On a quand même eu une personne, quand on a fait la collecte alimentaire pour la banque alimentaire et non pas pour la Croix-Rouge, ce qui est deux choses différentes. Oui ou pas. On a quand même une personne qui est venue me voir et qui m'a dit « C'est pour les Restos du Coeur ? » J'ai fait « Non, 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 c'est pour la banque alimentaire. » Elle me dit « Ça va, parce que si c'est pour les Restos du Coeur, je ne donnerai pas. » Surtout que la banque alimentaire donne aux Restos du Coeur. Voilà, c'est ça. Contre-indication, la banque alimentaire ne sert pas les Restos du Coeur. Alors, je ne suis pas d'accord, parce qu'à Bordeaux, ils le faisaient. Je suis désolé, la banque alimentaire, normalement, réapprovisionne les Restos du Coeur, le Secours populaire et tout ce qui est... Je peux te le dire, parce que j'ai travaillé trois semaines à la banque alimentaire, mais ça date de loin. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. Donc, on a été chercher nos commandes à la banque alimentaire pour la Croix-Rouge, notamment. Il est bien notifié, parce qu'il y a le nom de toutes les associations qui récupèrent l'alimentaire chez eux. Les Restos du Coeur n'en font pas partie, parce qu'eux, ils ont un truc à part. Ça a peut-être changé, mais... Je peux intervenir, s'il vous plaît ? Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a Cédric sur le tchat qui dit que pour lui, ça serait mieux en novembre, le Téléthon. Ah non ! Et il donne également le numéro de SMS pour faire un don, c'est le 3637. Non, 3637, alors, tant bon. 3637, c'est téléphone, mais il y a un numéro à 5 dons par SMS. C'est D-O-N, il y a 5 chiffres. Vous pouvez les trouver sur Internet, sur certains, ou quels sont les moyens de donner. Je sais que c'est un SMS et je l'avais l'année dernière. Voilà, et il dit également, moi, je préfère acheter le CD pour le site d'action. Ah, j'aimerais bien connaître la raison, par contre, ça serait... Oui, ça serait bien qu'on ait sa raison. Ce n'est pas la même chose, d'ailleurs. Donc, enfin, c'est une forme de don et lui, il préfère garder, enfin, donner l'argent, donner son don aussi d'action qu'au Téléthon. Mais c'est comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas donner à tout. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je serais curieux de connaître la raison. Donc, ça serait au moins de comprendre du pourquoi, parce que tout le monde n'est pas obligé de donner... Il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas forcément sensible au Téléthon. C'est un débat, il y a le pour et le contre. C'est le but aussi, il y a des débats. Alors, le SMS, c'est le 339 suivi du don. C'est le don au 339 ? Je ne savais pas qu'il y avait trois chiffres, mais bon, pourquoi pas. Ben là, c'est 339 suivi du don. Ok, bon, pourquoi pas. C'est le 36-39, non ? Non, non, non. Non, 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 c'est le 339. C'est le surprend qu'il y a trois chiffres, mais bon... Ils ont simplifié, alors. Oui, c'est bizarre. Oui, bon. Oui, mais peut-être simplifié, alors. Alors, j'aurais dû faire des recherches par rapport à ça, je devais le faire aujourd'hui, mais je n'avais pas le temps, donc il ne faut pas m'en vouloir. 36-36-37. Mais 36-36-37, c'est le téléphone. Ça, c'est différent. Non, non, 36-37. 36-37, SMS. Ah aussi ? Ah, ben, ça a changé. Parce qu'à l'année dernière, il y avait cinq chiffres. Ah, ben, ça a changé par rapport à l'année dernière, parce que je sais que l'année dernière, il y a bien... C'est ce que je dis, ils ont peut-être simplifié pour... Peut-être, pourquoi pas. Ben, ça a bien changé. C'est peut-être pas plus mal non plus. Qu'ils remettent un seul numéro pour... Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Donc, autre question. Vous savez qu'aussi, il y a... Je vous dis, c'est pas ce que je pense, parce que j'entends beaucoup parler de ça aussi. C'est que beaucoup, le Téléthon se sert des enfants. C'est les rumeurs qui courent. Pour sensibiliser, pour émouvoir les gens. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Moi, je suis contre. Alors, est-ce que... C'est pas parce que... Le problème qui est... C'est pas le fait de... Je vais pas dire d'utiliser les enfants. Le propos, il est mal interprété. C'est pas mon pays, mais c'est des rumeurs que j'entends parler. Par rapport à la rumeur, il est mal interprété. Parce que les enfants sont l'avenir des adultes actuels. Et c'est normal, c'est normal qu'on voie des enfants qui sont atteints de maladies génétiques, qui sont malades. C'est pas génétique, c'est mieux. C'est pour eux, Cléton, qu'on fait actuellement du 36-37, qu'on fait. C'est pour eux, c'est pour les soigner, c'est pour l'avenir qui arrive. C'est pour ceux qui arrivent. Je vais répondre à la question pour ceux qui se mettent ça en tête. Parce que malheureusement, j'en ai entendu beaucoup parler de ces personnes qui disent « Oui, mais vous savez, le Téléthon, ce qui est dégueulasse, c'est qu'on se sert des enfants. On médiatise beaucoup les enfants sur le Téléthon. » Mais ce que les gens ont oublié de dire, c'est que ces enfants qui voient un an après... Ils sont tous malades. Un an après, ils peuvent mourir vite. Le problème est là. Il y a des maladies rares, des rares qui ne sont pas encore ciblées, qui ne sont pas à la recherche. Les enfants, c'est leur unique espoir, malheureusement, il faut être honnête, c'est leur unique espoir pour demander de l'aide, pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent ne pas mourir l'année d'après. Moi, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Ça sera notre sujet de maladie. On va parler de la progériale tout à l'heure. Je peux vous dire une chose. Moi, personnellement, c'est normal. Peut-être que pour certaines personnes qui ne comprennent pas, ils ne vivent pas, pour eux, ce n'est peut-être pas forcément normal. Moi, je trouve ça normal. C'est leur dernier espoir en disant, faites un don pour qu'on puisse vivre. C'est ça, en fait. C'est le but recherché. Après, pourquoi les enfants ? Parce que malheureusement, que ce soit la COVID-19, c'est une maladie rare, que ce soit la progériase, c'est une maladie rare. Je vais en parler après de la rareté des maladies. Vous allez voir, c'est terrible. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ceux qui lancent cette rumeur comme quoi qu'on utilise trop les enfants, je suis désolé, ils n'ont qu'à se mettre une seule fois à la place d'un enfant, mais de la famille surtout, dont les enfants sont atteints de ces maladies rare. Je parlerai des quatre familles ambassadrices tout à l'heure, parce qu'il y a eu quatre familles de cette année, j'en parlerai tout à l'heure. Le problème, il est là, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre en tête qu'ils ne sont pas tout seuls, ceux qui lancent des rumeurs pareilles. Et je trouve ça aberrant qu'en 2014 ou dans un pays comme le nôtre, qu'on lance des rumeurs sur tout, mais sur tout, je fais une globalité. Et là, ça me répugne. Tu veux que je te donne un fait concret ? Je l'ai vécu tout à l'heure encore, tout à l'heure en descendant du trappe. Ah, explication, je ne sais pas au courant. Non, c'est quand je revenais de machin. De machin, je ne connais pas machin. Parce que je voulais rencontrer les pompiers, voilà. Et au moment où je suis descendu du tram, pour savoir s'ils étaient encore sur la place Péberland à Bordeaux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur qui me dit « Ah, mais c'est quoi ces tantes ? » Je me suis retourné, je lui ai dit « Oui, c'est pour le Téléthon. » Il me regarde, il me fait « Ah, encore ces dons, comment ça en a ras-le-bol ? » Je lui ai dit « Oui, mais ça… » Alors, ça dépend comment interpréter en disant « ras-bol de ces dons », parce que je ne pense pas que c'est visé sur les maladies rares. Je pense que c'est peut-être le trop plein ras-le-bol. Ça revient peut-être à ce qu'on a entendu tout à l'heure, le trop plein de ras-bol qu'on demande, qu'on sollicite sans arrêt les gens à donner. Oui, mais bon, il y avait d'autres façons de répondre. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est un peu trash, on va dire. Et je vais lui dire « Oui, mais bon, ça serait… » Et moi, je me suis retourné, je lui ai dit « Oui, mais ça serait votre enfant qui serait atteint d'une maladie rare comme ça. » Vous auriez bien été content de solliciter justement la FM. Alors, il y a une autre rumeur aussi, une autre question que j'ai entendu parler. Oui, ça fait plus de 25 ans que le Téléthon existe, et il y a au moins plus d'un milliard, je crois, de dons en 25 ans. Plein de gens se posent des questions. Comment ça se fait que depuis 25 ans, les maladies rares existent toujours aujourd'hui et pourquoi ça n'évolue pas ? Oui, mais pour moi, ça reviendrait à… Si quelqu'un donne pour le cancer, il y a toujours des cancers. Si on donne à France Alzheimer, il y a toujours Alzheimer. Les maladies, malheureusement, se guérissent, mais ne se guérissent pas totalement. Les enfants bulles, ils ont fait des efforts pour les enfants bulles. Le Téléthon, ils ont soigné des personnes. C'est ça. Ils ont soigné des personnes. Ils ne peuvent pas… Il y a des recherches qui sont faites. La recherche n'est pas faite du jour au lendemain. Ils arrivent à cibler et à guérir des maladies rares, mais malheureusement, il faut bien le préciser, que de nouvelles maladies rares arrivent. Et ça, c'est le problème. Et c'est le problème aussi, c'est que si on demande sans cesse chaque année, c'est parce que de nouvelles maladies arrivent. Et les gens ne le comprennent pas. Alors, c'est bien, il y en a qui guérissent bien. Oui, les gens, si on prenait quelque chose, par exemple, le Téléthon, je ne sais pas, il reverse peut-être pour le… Ça peut servir peut-être pour d'autres maladies. Mais par exemple, le SIDA, le SIDA, les gens vivent plus vieux. SIDA hors sujet, excuse-moi de te le dire. Le SIDA, ça n'a rien à voir. Je sais que c'est hors sujet, mais ce que je voulais dire, c'est que le SIDA, par rapport aux années 80, avant le SIDA Action, la recherche, les gens, ils ne vivent plus vieux. Là, tu es d'accord que le SIDA, s'il n'y avait pas eu des recherches, les gens, ils seront encore, comme dans les années 80, centré-thérapie, zéro-répillage. C'est d'accord avec toi. Ça a quand même aidé. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne sont pas guéris du SIDA, mais il y a une amélioration. Ils avaient du Téléton, il y a des enfants, ils ont des améliorations, des conditions de vie où ils peuvent vivre plus vieux. C'est comme ça. Ça compte. Ça compte quand même. Je vois dans quelle image tu donnes, et c'est vrai que ce n'est pas faux. Oui, c'est... C'est vrai que ce n'est pas faux. Non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui est atteint d'une maladie rare, c'est un traitement tous les jours, et ça coûte hyper cher. Le problème, il est là. C'est que les associations, c'est vrai qu'ils ont des subventions, d'accord, mais ils n'ont pas assez pour... C'est pour ça qu'il y a des appels aux dons. Et c'est pareil pour toute association. On prend toute association. Le problème, il est là. C'est que, vu le nombre de maladies qu'il y a et qu'on découvre de jour en jour, on ne peut pas tout gérer. Ils ne peuvent pas tout gérer. Ils peuvent... C'est vrai qu'il y a des guérisons, il y a des traitements qui sont faits tous les jours, mais c'est des tests. C'est pour savoir s'ils sont fiables. Et voilà, on n'est pas sûr que... Même eux, ils ne sont même pas sûrs quand ils réalisent un test, un médicament pour telle maladie, ils ne sont pas sûrs qu'ils soient fiables à 100%. Alors, du coup, c'est plusieurs analyses, c'est plusieurs jours, c'est des mois de travail, c'est des années pour arriver à un résultat zéro. Alors, ce que je déplore, c'est que pour les chaînes privées comme TF1, M6, c'est toutes les chaînes privées qui sont... Voilà. Or que... C'est bien qu'ils mettent l'émiscrance ou qu'ils mettent des programmes sur ces chaînes privées, mais les dons des auditeurs devraient être... Voilà, la chaîne... Les chaînes devraient participer au Téléthon. Au moins les publicités, voilà, ou leur coupe leur pub, au moins reversées. Ou à ce compte-là, mettent simplement le logo 36-37 sur TF1, sur M6, sur les chaînes privées. Or, le problème, c'est qu'ils ne le font jamais. D'ailleurs, c'est une bonne question. Comment ça se fait ? C'est vrai que j'ai pas pensé... Tiens, il y a deux choses que je vais te parler. C'est vrai que quand il y a le site d'action, toutes les chaînes mettent bien le 110, tout ça. Comment ça se fait que pour le Téléthon, ça n'est pas le cas ? Ah, c'est ce qu'il s'appelle... La question qui tue. Merci. Merci d'avoir posé la question. Non, je pense que c'est... C'est pas normal. C'est clair que ça reste pas normal parce que c'est quand même un événement, on va dire, national. Voilà, c'est pas logique et ça devrait être à la même enseigne que pour le SIDA et pour le reste. Alors, il faut que je te le permette. Si je peux me permettre, le Téléthon, c'est mondial. Oui, il est mondial. Et c'est mondial, le Téléthon. Bon, là, je parle au niveau de la France, quoi. Je veux dire, toutes les chaînes se mobilisent pour le SIDAction, pour X ou Y événements et pour le Téléthon, il n'y a personne, quoi. Mise à part France 2, France 3, France 4, France 4, etc. Donc, voilà, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'aberrant, quoi. Je pense qu'il faudrait qu'au moins, voilà, une partie comme les spots publicitaires, les trucs comme ça, soit reversée au Téléthon. A la FM Téléthon, oui. Là, on parle des chaînes privées, on est d'accord. Les chaînes privées, les TNT aussi inclus ? Oui, TNT aussi. Oui, bien sûr, pourquoi pas, je veux dire, c'est logique. Donc, au moins, les chaînes privées, TF1, M6, voilà, pendant leur coupure publicitaire dans leur programme, au moins, qu'ils soient reversés. En chaîne privée, il y a quoi ? Il y a TF1, M6, W9. W9, M6, alors comme ça, on va s'éclater. Voilà, c'est toutes les chaînes privées qui vend le groupe M6. Voilà, c'est le groupe TF1. Le groupe M6, TF1. Juste les spots publicitaires, c'est largement suffisant. C'est suffisant. Au moins, ils participent à leur façon et puis voilà, ils ne vont pas mourir pour une soirée. Parce que, si tu remarques sur les chaînes privées, le plus de chiffres d'affaires qu'ils font, en quelque sorte, ce n'est pas pour les émissions qui passent. Il y en a, c'est pour les émissions, mais la plupart, c'est pour les pubs qu'ils le passent. Parce que, quand ils te mettent une pub en pleine émission, tu es obligé d'attendre pour savoir, tu es obligé d'attendre que la pub soit passée pour savoir ce qui va se passer pour la suite. Alors, la définition d'ailleurs de rareté d'une maladie, d'abord, est-ce que vous savez, je vais vous donner un chiffre, qu'est-ce qu'on appelle maladie rare pour vous ? Au bout de combien ? Oui ? Des maladies qui ne sont pas forcément connues. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez le nombre de maladies ? 6 000. Non. Non, 40 et quelques. Non plus. Ah merde. On n'est pas loin des 100 000. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on n'est pas loin des 100 000. Alors, je vais arriver d'abord à un chiffre en Europe, ce n'est pas en France. On n'est pas loin des 100 000. moins d'une personne atteinte sur 2 000 est victime d'une maladie rare en Europe. 2 000 ? 1 sur 2 000. 1 sur 2 000, oui. Ça fait quand même beaucoup. Donc, la définition de la rareté d'une maladie, soit donc moins d'une personne atteinte sur 2 000, selon le seuil retenu en Europe, ne doit pas masquer l'importance des enjeux de santé publique que représentent ces infections. Certaines maladies considérées rares en métropole, comme, alors, on en a parlé il y a 2 ans, je pense que Lionnet, tu t'en souviens de ça, de la drépanocytose. On l'a évoquée en 2012. Soit relativement fréquente dans les départements et territoires d'outre-mer. En France, c'est très rare par contre. Un grand nombre de ces maladies sont aussi dites orphelines, parce que les populations concernées ne bénéficient d'aucune réponse thérapeutique. La majorité des maladies rares sont encore insuffisamment connues des professionnels de santé. Cette méconnaissance est à l'origine d'une errance diagnostique, source de souffrance pour les malades et leurs familles et d'un retard dans leur prise en charge, parfois préjudiciable. Leur diagnostic précoce et leur suivi nécessitent le recours à des équipes pluridisciplinaires. Je vais y arriver aujourd'hui. Pluridisciplinaires, donc associant à la fois une expertise scientifique et une compétence médicale, c'est le meilleur moyen de faire bénéficier au plus vite les maladies des progrès à de la recherche. Ces équipes spécialisées en nombre limité doivent être reconnues et clairement identifiées par les personnes malades et les professionnels de santé. C'est d'ailleurs le rôle des centres de référence maladies rares. Ça existe. C'est un peu partout. Exactement, c'est vrai. Il y en a partout de toute façon. Oui, il y en a un peu partout. Alors, ces maladies posent un problème médical nouveau. Il faut en effet apprendre à découvrir et à reconnaître l'exception, à progresser dans la connaissance de la maladie, à partager aussi l'information et l'expérience et enfin à organiser des réseaux appuyés sur des centres de référence. Alors, d'après vous, combien il y a de maladies rares connues aujourd'hui ? 5 000, je ne sais pas, je pense. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils en allaient parler hier. Alors, dans le monde, on parlerait de 7 000. 7 000 dans le monde ? Je n'étais pas loin, j'avais dit 5 000. Excuse-moi, il y a une différence entre 5 000 et 7 000 quand même. Mais bon... Il y a des écarts, mais bon... J'avais entendu hier, ils avaient dit nombre. Alors, on parle de 7 000 maladies rares déjà connues, donc c'est un sentiment d'impuissance qui peut parfois nous envahir. Déjà connues. Oui, qui sont déjà connues. Alors, éradiquées ou pas, on ne sait pas. Donc, les maladies rares sont des maladies le plus souvent graves, qui sont chroniques, qui sont invalidantes et qui peuvent nécessiter des soins spécialisés, lourds malheureusement et aussi prolongés. De plus, elles peuvent générer des handicaps de tous types, parfois très sévères. Leur impact est souvent majeur sur les familles. Ce sont donc elles qui se sont mobilisées afin de faire reconnaître l'importance de ces maladies longtemps ignorées. C'est d'ailleurs au Téléthon le cas. Si les connaissances sur l'origine de ces maladies ont significativement progressé, notamment par l'identification des gènes, qui permet déjà de diagnostiquer formellement plus de 800 maladies, des progrès restent encore à faire en recherche. Et c'est pour ça que le Téléthon existe chaque année. Des associations des personnes atteintes de maladies rares et en particulier l'AFM, bien sûr. Vous savez ce que ça veut dire AFM ? Non, pas du tout. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire AFM ? C'est l'association des maladies ? Non. Non. C'est l'association française des myopathies ? Non, ce n'est pas contre les myopathies. Contre les myopathies. C'est l'association française contre les myopathies qui joue un rôle déterminant dans ce domaine et doit être soutenu. L'AFM a été à l'initiative d'une véritable prise de conscience collective. Elle est devenue un acteur aujourd'hui. Elle est devenue un acteur et un partenaire incontournable des professionnels de santé, des chercheurs aussi et des pouvoirs publics. Tiens, excuse-moi Nico si ça ne te plaît pas, mais aussi des pouvoirs publics. Donc, compte tenu de ces enjeux, les maladies rares ont été retenues comme l'une des cinq grandes priorités de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004. Eh bien oui, il y a une loi pour ça. Traduisant cet engagement politique fort, il existe un plan. Il y a un plan national maladies rares qui existe, qui propose une série de mesures concrètes, cohérentes et structurantes pour l'organisation de notre système de soins. Elle devrait permettre de répondre aux attentes des maladies et de leur entourage. Donc, ce plan qui est mis en place avec les professionnels de santé et les associations de patients doit répondre non seulement à l'appel des patients et des familles, mais aussi à toutes les exigences de progrès dont les maladies rares trop longtemps méconnues. Il nous faut mener donc ensemble une politique de santé dynamique dans ce domaine à l'écoute des malades. Ça, c'est très important d'être à l'écoute des malades. Reconnaître aussi la spécificité de ces maladies, en étudier l'épidémiologie et organiser aussi leur dépistage précoce, améliorer l'accès aux soins et accompagner les patients dans leur parcours médical et leur famille, former aussi les professionnels de santé et médicaux sociaux. Il faut aussi poursuivre l'effort en faveur des médicaments orphelins. Il faut aussi promouvoir la recherche fondamentale et clinique et enfin, développer des partenariats européens tant en matière de recherche qu'en matière de thérapeutique. Tels sont les objectifs qu'on se fixe d'ailleurs lors de ces télétons. Ce qu'il faudrait préciser, c'est que moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait... C'est vrai, par rapport au niveau des recherches et tout ça, ça serait bien que les citoyens ont quand même qu'on ait un peu plus connaissance des résultats qui sont menés. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est bien de donner des résultats positifs lors des 30 heures d'émission. Mais nous, c'est... Les informations, c'est pas simplement à ces moments-là qu'on veut. C'est... Ça serait plus souvent qu'on voudrait avoir comment la recherche à l'avance, savoir les résultats positifs et négatifs. C'est avoir les contrastes de... Voilà. Alors, je vais vous faire quelques chiffres après vous réagirez. Donc, on dénombre, comme je vous ai dit, près de 7000 maladies rares identifiées, plus ou moins validantes. Il y a 5 nouvelles pathologies qui sont décrites chaque semaine dans le monde. Ça, ce sont des chiffres exacts que je vous dis. 5 nouvelles pathologies qui sont décrites chaque semaine dans le monde, dont 80% qui sont d'origine génétique, 6 à 8% de la population mondiale serait concernée. 6 à 8%, c'est énorme. 8% de 7 milliards d'habitants dans le monde, c'est beaucoup. De près ou de loin, d'ailleurs, par ces maladies, soit plus de 3 millions de Français. 3 millions de Français sont concernés par les maladies rares. 27 millions d'Européens et 27 millions d'Américains du Nord. Ça, ce sont des chiffres exacts que je vous donne. C'est pas fini. Une cinquantaine de maladies rares touchent chacune quelques milliers de personnes en France, alors que 500 autres n'en atteignent que quelques centaines et des milliers d'autres ne touchent que quelques dizaines de personnes. À titre d'exemple, en France, et là, je vous donne que des chiffres en France, on dénombre en France 15 000 malades atteints de drépanocytose, 8 000 malades atteints de sclérose latérale amyotrophique. La sclérose en plaques, je crois que ça en fait partie. 5 000 à 6 000 malades sont atteints de mucoviscidose. 5 000 malades qui sont atteints de myopathie de Duchesne. Vous savez ce que c'est la myopathie de Duchesne ? Non. C'est une maladie, je crois, neuromusculaire, si je ne me trompe pas. C'est le vieillissement de... Ah non, c'est pas le vieillissement, j'y arriverai après. 400 à 500 malades atteints de leucodystrophie. Ça vous parle ça aussi ? Oui, oui, oui. Et il y a quelques cas de progérias ou vieillissement. Dans le monde, il y a une centaine d'enfants qui sont atteints de progérias. On en parlera tout à l'heure en débat de la progérias, vous allez voir, c'est très très difficile. Autre dernier chiffre, il y a 65% des maladies rares qui sont graves ou invalidantes. Elles sont caractérisées par, premièrement, un début précoce dans la vie, deux fois sur trois avant l'âge de deux ans. Deuxième point, des douleurs chroniques, ça concerne un malade sur cinq. Troisième point, sur la survenue d'un déficit moteur, sensoriel ou intellectuel dans la moitié des cas, à l'origine d'une incapacité réduisant l'autonomie dans un cas sur trois. Et enfin, dernier point, la mise en jeu du pronostic vital dans presque la moitié des cas, les maladies rares expliquant 35, écoutez bien, 35% des décès avant l'âge de un an, 10% entre 1 et 5 ans, et 12% entre 5 et 15 ans, ce qui explique pourquoi on voit beaucoup d'enfants dans le Téléthon. Voilà. C'est aberrant. Au moins, j'ai ouvert le sujet. Maintenant, vous pouvez réagir comme... Allez-y, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Moi, personnellement, quand j'entends des chiffres pareils, ça me... Je trouve ça aberrant qu'il y en a qui s'en foutent complètement du Téléthon. Et même... Alors que ça peut le toucher de près de loin. Il y a beaucoup de monde. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont fait leur promesse de don au 36-37. D'ailleurs, voilà, tous ceux qui l'ont fait et ceux qui vont le faire encore puisque ce n'est pas fini. Mais ceux qui ne veulent même pas en entendre parler, je trouve ça aberrant. Ça peut être leurs propres enfants qui soient touchés. Et ça, je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas conscience que ça peut être leurs propres enfants qui peuvent être touchés. leurs propres enfants ou un enfant d'un proche ou de la famille ou d'un ami... Le problème, il est là. Personne est à l'abri. Oui, c'est ça. C'est à l'abri. Moi, je peux en parler parce qu'en fait, j'ai un de mes cousins du côté de mon père qui est mis aux pattes. Et donc, moi, je regarde tout le temps le Téléthon toutes les années. J'avoue que des fois, ça m'arrive de ne pas faire un don, mais je le regarde toutes les années. Je m'oblige justement par rapport à ce cousin-là. Je le fais par rapport à lui. Et si il y avait... Alors, tu vas dire si l'enfant de ton cousin ne serait pas atteint, ça ne t'aurait pas... Ça ne t'aurait pas fait de don au Téléthon, c'est ça que tu veux dire ? Ah si, si. Non, mais même si mon cousin n'aurait pas été atteint, j'aurais quand même regardé le Téléthon et de temps en temps de faire un don. C'est vrai que des fois, je ne le fais pas tout le temps parce que c'est souvent des fois avec le manque de temps aussi qui fait ça. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, si je regarde le Téléthon et je ne dis pas que je n'ai pas la chance que j'ai un cousin qui est comme ça, mais c'est ce cousin-là qui m'a fait ouvrir les yeux par rapport au Téléthon. Bah tiens, bonne question. Mais simplement de regarder le Téléthon pendant les 30 heures contribue déjà. Oui, c'est vrai. parce que tous les dons des téléspectateurs qui regardent simplement les 30 heures d'émission qu'ils font... Il faut le faire de regarder 30 heures. Oui, non, mais voilà. Ou de regarder même pendant 5 heures. Déjà, les 5 heures sont déjà comptabilisés pour le Téléthon puisque France Télévisions se mobilise et reverse l'intégralité. Alors, moi, j'ai une question. Justement, ça permet de faire une transition. Quels sont pour vous les arguments pour que les gens donnent au Téléthon ? Est-ce que vous avez des arguments concrets, forts à donner peut-être à nos auditeurs qui nous écoutent en direct ? Est-ce que vous avez des arguments pour inciter les gens à donner au Téléthon ? Bah moi, spécialement, le seul argument que je vais donner et je pense que tout le monde qui nous écoute là, qui sont les Skypers, voilà, nous, tous ceux qui sont à l'antenne actuelle en direct vont être d'accord avec moi. C'est simplement de se dire que ça peut arriver à son propre enfant ou à un enfant d'un proche de la famille. Ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. C'est comme le sida, c'est comme toutes les maladies. Ça peut arriver. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et le problème, c'est qu'il y en a qui ne prennent même pas conscience parce que ça peut leur arriver. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres arguments à ajouter ? Non. Non, je pense que c'est quand même l'argument le plus frappant. Je veux dire, voilà, je pense que c'est un très bon argument de toute façon en disant bien que voilà, c'est pas une obligation de donner. Non. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que demain, ça peut nous arriver à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., etc. Voilà, on n'est pas à l'abri d'eux. Donc, je pense que voilà, comme on dit, donner ne se serait-ce qu'un ou deux euros, ben voilà, c'est un ou deux euros, mais c'est un don et c'est un pas en avant. C'est une pierre à l'édifice. Voilà, c'est comme tout. C'est pas parce que vous auriez donné au Téléthon que c'est pas parce que vous faites une bonne action, je veux dire, une action juste juste un week-end, une année, que vous êtes les rois du monde. Non, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est juste que vous avez juste pris conscience que ça peut vous arriver du jour au lendemain, ça peut arriver à l'un de vos proches, comme Lionel y disait, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, ça va, ça peut, on sait pas, parce que la maladie, on arrive à la, on essaie, on est, les tests sont faits jour, tous les jours, pendant des mois, pendant des années, et les mais, voilà, on sait jamais ce qui peut. Juste une chose, pour ceux qui ont la stratégie pour sensibiliser les gens à donner, je tiens à repréciser aussi une chose très très importante, c'est donner un euro, c'est pas ridicule, c'est pas non plus, c'est pas stupide, voilà, ce que je veux dire, c'est donner, même si vous donnez un euro, je vous rassure, ça ne fait pas de vous quelqu'un de bête et de ridicule, il y en a qui donnent. On donne en fonction de ses moyens et c'est tout quoi, je veux dire. C'est mieux que rien en plus. Bien sûr, tout à fait. C'est pas parce que c'est un euro sur 65 millions que ça fait de vous quelqu'un de ridicule. Non, pas du tout, chaque euro compte, c'est ça qu'il faut. Même 10 millions de personnes qui n'ont pas grand-chose donnent un euro, ça fait 10 millions d'euros supplémentaires. Donc ça compte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une, par exemple, par exemple, tu fais une promesse, c'est une promesse de don. Et on peut rajouter un peu. Ça veut dire, ça veut dire que si tu fais une promesse de don de un euro, qui t'empêche de rajouter plus ? Absolument, c'est vrai. Personne, c'est vrai ça. Personne ne te dit oui, il faut savoir qu'il y a aussi des organismes qui, j'ai vu ça tout à l'heure, quand tu fais un don, certains organismes rajoutent 5 euros. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça sur Paypal, par exemple. Alors c'est 1 euro de plus, je crois, par carte bancaire ou par Paypal, je crois. Alors sur Paypal, j'ai vu, c'est tu fais ton don et eux, ils rajoutent 5 euros. Ah c'est 5 euros, je crois que c'était l'année dernière, je crois que c'était 1 euro, je crois. C'est ce que je viens de voir. D'accord. L'année dernière, c'est ton SMS plus sur 2 euros de supplément en plus. Ah, ça a changé ça. Ça, c'est quelque chose de nouveau par contre, parce que c'est réalité pas ça avant. Un partenariat avec les opérateurs téléphoniques. Donc, un don par carte bancaire, il y a 5 euros de plus de reverser, c'est ça ? Voilà, par Paypal. Par Paypal. Donc, d'ailleurs, Paypal, ça veut dire 2 euros par SMS. Ça veut dire, tu fais un don de 10 euros, Paypal rajoute 5 derrière. Et par carte bancaire, c'est pas 1 euro ? Ah non, non. C'est sans Paypal ? Il n'y a pas marqué de limite. Tu fais ton don et eux, ils mettent 5 euros derrière. D'accord. Ça, par contre, c'est pour savoir. Pour ceux qui ne savaient pas. Et tu as le reçu, bien sûr, qui va avec. Par contre, il ne faut pas un minimum parce que ça m'étonnerait que faire 1 euro par carte bancaire, donner 1 euro, ça ne fait pas 5 euros de plus. Ça fait bizarre. Après, je ne sais pas. Je n'ai pas vu le... Vous, normalement, ils ont dit qu'ils donnaient 5 euros par don sans préciser... Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne le cache pas, j'ai donné 20 euros. 20 euros ? 20 euros. 20 euros, de mieux en plus. 20 euros, pardon. Voilà, j'ai fait un don de 20 euros. Bon, je sais qu'il y a eu quelque chose de rajouter derrière. Nous, on n'est pas loin des 20 euros. Nous, on n'est pas loin des 20 euros. Moi, personnellement, je ne fais jamais de don en ligne et de don par carte bancaire. Nous, on fait toujours sur place parce que j'aime bien rencontrer les gens, rencontrer les bénévoles, personnellement. Moi, j'aime bien avoir sur place. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu le faire sur place parce qu'à Sistoron, ils ont quand même fait quelque chose pour le Téléthon, à ma grande surprise parce que l'année dernière, ils n'avaient rien fait. Donc, on a eu le collège, les lycéens et lycéennes du collège Polaren, collège lycée, pardon, Polaren, qui ont fait un flash mob. ils ont récolté 160 euros pour la lutte contre la myopathie. Donc, il y avait une cafétéria aussi qui a mis au profit, qui a vendu des pains au chocolat, des croissants, etc. Ils ont récolté à peu près une centaine d'euros aussi. Voilà. Et puis là, actuellement, jusqu'à ce soir, je pense, minuit, une heure aussi, on a la patinoire que le maire a gentiment mise à disposition où on a des clubs de hockey sur glace qui font des petits matchs avec une entrée participative de 2 euros par famille. Ce n'est pas par personne mais par famille. Et c'est entièrement reversé pour le Téléthon. C'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la patinoire. On a eu flash mob aussi. On a des stands de ces étudiants qui sont occupés qui vendent des boissons non alcoolisées, je précise. Des petites canettes de jus d'orange, tout ça. Des gâteaux de chocolat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai enfin, je me suis renseigné par rapport à savoir ce qu'il y avait à la patinoire cet après-midi de Bordeaux. Et en fin de compte, c'est une action qui a été organisée. C'est une association qui s'est organisée pour le Téléthon à faire des mini-concerts toute l'après-midi. Toute l'après-midi, il y avait des mini-concerts et tous les dons, l'entrée, elle devait être à 3,50 euros. Ça a dû être méchant parce qu'il y a eu du monde. Et tous les dons ont été reversés au Téléthon. D'accord. Ça, c'est bon savoir. Je l'ai appris comme moi, j'y suis passé devant. Alors, autre chose, voilà ce que je veux dire. Là, il faut penser à ces bénévoles qui supportent le froid à l'extérieur. Moi, je me suis dit, c'est bien de donner en ligne, mais moi, je respecte les bénévoles qui donnent corps et âme à faire des... C'est pour ça que je privilégie mieux de rencontrer les bénévoles sur place plutôt que de faire des dons en ligne qui sont pour moi de la facilité. Le problème qu'il y a chez nous, c'est qu'il n'y a pas de personne physique du Téléthon qui est là pour récolter des dons. Donc, le problème, c'est que tu sais que tu vas payer ton entrée de 2 euros, mais voilà, tu vois, l'effet n'est pas le même. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait mon don en ligne parce que j'aurais aimé avoir une personne ou des bénévoles du Téléthon en face, faire comme toi, avoir un échange aussi. C'est ça. Et malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Du coup, j'ai fait mon petit don en ligne. J'ai mis 20 euros. J'ai mis 20 euros. Ça globalise 10 euros pour ma mère et 10 euros pour moi. Et voilà. Je veux dire, donc... C'est qui ? Voilà. Je ne connais pas voilà. C'est pour moi, ils vont là. Et voilà. 10 euros pour mon coup. J'aurais pu mettre chez les bords, c'est-à-dire la sortie des commerces avec certains bénévoles qui vendaient leurs produits et ils auraient pu mettre une boîte où les gens mettaient leurs dons dedans. Oui, par exemple. Et là, bon, voilà, après, pour moi, ce n'est pas pareil. Alors justement, il y a un problème. J'aurais aimé qu'il y ait des bénévoles du Téléthon présentes pour pouvoir faire un don physique, physiquement. Nous, il y a deux ans, on avait fait les pompiers. Nous, c'est-à-dire, on a été voir les stands. L'année dernière, je ne sais pas plus parce que pour des raisons santé. j'ai juste une petite précision par rapport à ça. J'ai rencontré tout à l'heure, le temps que je revois pour si je voyais les pompiers, et j'ai rencontré le président de l'association Terre-Neuve de Gironde. Oui, alors, précision pour les Terre-Neuve, c'est les chiens. Les chiens Terre-Neuve. Voilà. De Gironde. et qui m'a dit que je vous laisse le... À votre avis, un chien Terre-Neuve coûte combien à éduquer ? Alors, tout à l'heure, il y a eu une réponse de 14 000 euros, mais je ne sais pas si ça a rapport. peut-être 11 000 euros, c'est pour les Golden. Vous savez, les chiens, les Golden Retriever, et tout ça. D'accord. C'est Golden Retriever, ils sont à 22 000 à éduquer. Ils sont beaux, on les a vus sur place. Ils sont à 22 000 euros pour éduquer un Terre-Neuve. Vous avez déjà vu un Terre-Neuve sur place ? En vrai, comment on sait ? Oui. C'est magnifique. C'est beau. Moi, il était dans le milieu canard où on dirait un nounours. On dirait un chouchou, c'est mignon comme tout. On dirait un nounours. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur tout ce qu'on vient de dire ? Sinon, on passe à la suite, c'est-à-dire sur les stratégies du Téléthon, c'est-à-dire où vont les dons ? Les dons. Les promesses de dons. Oui, les promesses de dons. Voilà, un petit don, 36-37, toujours pareil, par téléphone, et puis... Ou par SMS. Internet, c'est facile, mais bon. Par SMS, 92-007. C'est facile, mais quand tu ne peux pas, comme je te dis, quand tu ne peux pas faire un truc physiquement, ce n'est pas évident. Moi, je remercie Météo-France qui a préconisé d'annuler les manifestations à Batia, il n'y a pas eu une seule goutte de prix. Non, pas beaucoup de temps. Le problème, voilà. Alors, stratégie de la FM Téléthon, donc où vont les dons ? Je rappelle qu'il y a 80% qui vont à la recherche. L'objectif principal du Téléthon, c'est la guérison des malades. Voilà, donc l'objectif principal, c'est guérir. Comment ils font pour... Par quoi ils passent ? Alors, il y a trois points. Le premier point, il passe par l'innovation, c'est-à-dire par la pharmacologie traditionnelle qui n'offre aucune solution aux... Oui, parce que, en fait, parce que, plutôt, la pharmacologie traditionnelle n'offrait aucune solution aux maladies rares longtemps considérées comme incurables. Donc, la FM Téléthon a fait le choix d'investir massivement dans le développement de thérapies innovantes comme la thérapie génique. On en a parlé il y a deux ans de ça, même l'année dernière, je crois. Et la pharmacogénétique ou la thérapie cellulaire. Donc, un choix qui a porté ses fruits avec les premières victoires remportées pour des déficits immunitaires, donc on parle des baby-bulles, par exemple, et des maladies du cerveau ou du sang. Deuxième stratégie, enfin, deuxième point sur la guérison, c'est sur l'intérêt général. Donc, en fait, dès les premiers Téléthon, donc, la FM a fait le choix de développer des laboratoires et des outils d'intérêt général qui permettent de progresser dans la connaissance et la mise au point de traitement pour les maladies rares. Cela a notamment été le cas avec la mise en place de banques d'ADN et la réalisation des premières cartes du génome humain qui ont permis d'accélérer la découverte des gènes responsables de centaines de maladies. Aujourd'hui, d'ailleurs, les thérapies nouvelles impulsées par l'association AFM Téléthon, bien sûr, montrent leurs premiers résultats pour des maladies. Elles sont également explorées pour des maladies fréquentes. C'est d'ailleurs la médecine toute entière qui bénéficie de ces avancées. Et enfin, troisième point sur la guérison, c'est sur l'efficacité pour les malades parce que, par son objectif, la guérison des maladies évolutives. Donc, l'AFM Téléthon met tout en œuvre pour mettre les traitements, on va y revenir après, sur les traitements à la disposition des malades les plus rapidement possibles. Donc, ça, c'est sur l'objectif guérison. Maintenant, il y a plusieurs traitements qui ont été faits ces dernières années et qui sont en développement. Est-ce que vous savez les catégories de maladies qui traitent le Téléthon ? Est-ce que vous savez les catégories ? Il y a déjà la myopathie, déjà. la myopathie, ça, c'est le terme unique, mais il y a plusieurs formes de maladies rares, on va dire. Alors, je ne vais pas vous donner les détails, je vais vous donner quelques exemples. Un des plus gros... Alors, je vais vous donner un gros thème, par exemple, il y a des maladies rares du cerveau et du système nerveux. Je vous donne des exemples, il y a la taxie de Friedrich, il y a la Leucodystrophie métachromatique, la maladie de Huntington, par exemple. Ensuite, il traite aussi les maladies du cœur. Ça, c'est peut-être pas... Peut-être que pas beaucoup le savaient, mais il traite effectivement les maladies du cœur, notamment les insuffisances cardiaques chroniques d'origine ischimique. Ensuite, ils font aussi sur la maladie, les maladies rares du foie, notamment la maladie de Kriegler, les maladies du muscle. Alors ça, par contre, c'est très, très... On entend beaucoup parler. La dystrophie musculaire de Duchesne, donc c'est bien, tout à l'heure, je ne me suis pas trompé. La mitrophie spinale aussi, qui est proximale, qui est liée aux gènes, aux gènes SMN1. Je ne vais pas vous faire des termes biologiques parce que ça va être compliqué. C'est un peu trop compliqué. Ensuite, ils font aussi d'autres maladies rares du muscle, comme les myotonies, par exemple, les dystrophies myotoniques, par exemple, je vous donne un exemple. Ils font aussi sur les maladies rares de la peau, par exemple, sur l'épidermolyse bulleuse dystrophique, ce n'est pas facile à dire, je vous le dis. Ils font les maladies rares du sang aussi, sur l'aménie de Fanconi, par exemple. Ils font aussi sur les maladies rares du système immunitaire, exemple, le déficit en artémis, par exemple. Bien sûr, la maladie rare du vieillissement, la progérie, on en parlera tout à l'heure, et aussi les maladies rares de la vue, par exemple. Ils montraient un cas où une maladie de la vue où une fille était opérée, elle retrouvait la vue, donc c'est déjà... Ils montraient des enfants de bulle aussi, il y a des enfants de bulle qui sont sortis de leur bulle, il n'y a pas des guérisons, il y a quand même des avancées considérables. Si je ne me trompe pas, la fille que tu parles fait partie d'une des quatre familles ambassadrices, je crois, qui a 25 ans et qui a... C'est ça. C'est ça, exactement. Exactement. Donc aussi, on en parlera. Donc aussi, autre point, c'est sur les biothérapies. Donc ce sont des traitements innovants au bénéfice du plus grand nombre, donc la thérapie génique, la thérapie cellulaire, pharmacogénétique. Donc la FMT Léthon développe des thérapies nouvelles pour les maladies rares et plus fréquentes, on l'a déjà dit, mais on le redit quand même. Donc la FMT Léthon impulse depuis de nombreuses années le développement de thérapies innovantes issues des connaissances récentes en génétique ou biologique cellulaire et des stratégies thérapeutiques nouvelles qui ouvrent des perspectives pour traiter des maladies fréquentes, en passant par la biothérapie. Je ne vais pas vous faire plein de... Je ne vais pas vous faire des surbiologies que je pense qu'on va pas arriver. Oui. Est-ce qu'on a... Est-ce que... Tiens, je vais demander à Lionel savoir s'il peut aller sur le site de la FM, pour savoir à peu près le nombre de chercheurs qui cherchent pour savoir un peu... C'est sûr que les chercheurs y cherchent. Non, mais... Savoir combien de chercheurs sont... Je crois que j'ai vu un chiffre tout à l'heure, je crois que c'est 1900 si je ne me trompe pas. Voilà. Combien il y a de chercheurs qui travaillent pour les maladies que tu viens de citer ? Alors, si je me trompe pas... C'est ça. C'est ça. Tout ce que je peux vous dire, il y a 300 programmes de recherche. J'ai oublié de vous le dire. C'est ça. Il y a 300 programmes de recherche et je crois que c'est 1900 chercheurs si je ne me trompe pas. Je n'ai pas. Parce que j'ai un papier du Téléthon direct. Hier, j'ai pris, mais ils ne m'aident pas. Je ne vois pas le nombre de chercheurs. Je crois que c'est à peu près dans ces zones-là parce que je vous ai parlé des chiffres tout à l'heure. Il y a 20 000 bénévoles. Il y a 1900 équipiers. Non, je me suis trompé. C'est 1900 équipiers. Donc, ce n'est rien à voir avec les chercheurs. Est-ce que vous connaissez le slogan de l'année 2014 du Téléthon ? C'est ici et maintenant. Comme tu as dit ? C'est ici et maintenant. Alors, il me semble que non. Moi, j'ai vu autre chose. Il me semble que c'est pour vaincre la maladie. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Mais il me semble que le slogan exact, c'est ça. Mais c'est à dire c'est ici et maintenant. C'est à dire ? C'est ici et maintenant. Ça a des années, ça, je crois. Oui, je ne sais pas. Parce que c'est marqué par un garou et à côté, c'est ici et maintenant. Et puis, il y a des promesses de dons en euros qui ne sont pas encore marquées parce que ce n'est pas fini. Il y a Wikipédia. Donc, c'est marqué c'est ici et maintenant. Et ce n'était pas marqué avant. Pour en revenir à ta question, excuse-moi, au niveau des chercheurs, il y a 650 chercheurs, techniciens, médecins, ingénieurs et autres spécialistes. Rien qu'en France ? Rien qu'en France. D'accord. Merci, Duc. Merci. C'est mon grand coup de gueule au niveau de la Croix-Rouge française, qu'elle soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on s'en fout. C'est tous pareil, de toute façon. Aucune des antennes de Croix-Rouge n'a eu l'intelligence, voire le tact de faire une participation au Téléthon. Et je trouve ça franchement aberrant parce que pour une association caritative et qui, voilà, et qui se dit comment proche de tout, donc c'est-à-dire qui ne font pas d'amalgame entre telle et telle autre association, de ne pas avoir participé au Téléthon, je trouve ça tout bonnement scandaleux. Ou une association telle que la Croix-Rouge et qui sont censées aider les personnes en... Voilà, exactement. Sachant qu'ils sont en première ligne, il faut savoir que la Croix-Rouge c'est quand même une institution, c'est quelque chose de mondial. Voilà, c'est... c'est abominable quoi, je veux dire. Voilà, c'est une association qui est proche des personnes, c'est une association qui devrait justement montrer l'exemple au moment de l'événement Téléthon et cette association-là ne le fait pas. Et je trouve ça tout bonnement scandaleux. Après, je ne sais pas si on peut critiquer la Croix-Rouge au niveau national, c'est juste dans ton secteur on va dire. Ah ben, c'est dans mon secteur et puis apparemment dans d'autres secteurs, c'est le même cas de ce que j'ai eu comme retombée aujourd'hui. Donc voilà, j'ai été un peu scandalisé. Moi, ce que je voulais dire c'est que moi personnellement j'ai un deuxième exemple c'est que dans le Nord-Est du côté de 2-3 où Séverine nait puisqu'elle sait que c'est le week-end du Téléthon parce que je lui en ai parlé elle me dit que les associations qui étaient présentes à part la FM certaines associations la Croix-Rouge n'en faisaient pas partie. D'accord. Le problème c'est que la Croix-Rouge n'en fait pas partie. Et c'est d'intérêt public ils sont je vais pas dire les numéros 1 d'intérêt public parce que c'est pas il n'y a pas de numéro 1 là-dedans. Oui, non voilà c'est pas ce que je voulais dire ils sont à égalité voilà selon pour l'aide du monde voilà il faudrait que c'est vrai que c'est comme c'est comme d'autres associations qui font qui font partie il n'y a pas que la Croix-Rouge qui ne s'est pas mobilisée il y en a d'autres auxquels je pense. Je pense pas je vais donner La Croix-Rouge avait été sollicité pour le téléthon à Bastia ils n'ont jamais répondu Donc pour les dons 36, 37 par téléphone il y a une petite alors on réexplique la petite erreur la petite bafouille tout à l'heure donc par SMS et c'est bien DOR DON au 92 007 tout à l'heure on avait parlé du 339 si j'ai bien entendu c'est en Suisse voilà je crois que ça marche aussi en Belgique si je ne me trompe pas et c'est 339 c'est pour ça que je me dis en France il y a 3 chiffres je trouvais ça bizarre moi ensuite téléthon.fr pour le site internet n'oubliez pas que par carte bancaire ou par Paypal il y a des bonus en plus au profit du téléthon par Paypal il y a 5 euros de plus c'est exact il me semble que c'est 2 euros de plus par SMS 2 euros par SMS et puis voilà si je ne me trompe pas il y a peut-être 1 euro par carte bancaire comme d'habitude est-ce que vous avez vu les visages des 4 familles ambassadrices cette année ? non pas du tout non alors je vais vous raconter une histoire un petit peu leur petite histoire donc Juliette la fille de Défine et Olivier qui ont appris récemment le diagnostic de la maladie de leur fille ils ont dit ceci Juliette a eu à la fois une vie normale et une vie particulière une vie normale parce que c'est une enfant comme les autres tant mieux c'est très clair et si on la regarde comme ça la maladie ne se voit pas la maladie pour l'instant c'est une bombe à retardement c'est dans le corps et à un moment donné que ça va exploser la petite Juliette a 2 ans elle est atteinte d'aménie de Fanconi c'est une maladie rare qui entraîne une insuffisance de la moelle osseuse et un risque très élevé de leucémie aiguë et de cancer vous savez ce que c'est la leucémie ? la leucémie pour ceux qui ne savent pas c'est en par rapport avec les globules blancs je crois la leucémie c'est l'autre nom du cancer du sang ouais voilà donc pour Delphine et Olivier ses parents poser le diagnostic a été la première étape indispensable à leur cheminement et avant même la naissance de Juliette Delphine s'interrogeait sur la santé de sa fille pourtant il n'y avait aucun signe avant-coureur et à la naissance donc puis à la naissance de Juliette rien d'alarmant pour l'instant tout va bien jusqu'à ses premières tâches sur la peau plus tard donc Delphine et Olivier ont cherché à tout prix à mettre un nom sur la maladie de leur fille donc le jour où un spécialiste leur a confirmé ce qu'ils pressentaient c'était le soulagement donc la famille a dit on ne s'est pas trompé on est au bon endroit et on ne va pas nous laisser tomber lorsque l'on regarde Juliette on ne perçoit aucun signe de sa maladie mais lorsqu'on écoute ses parents Delphine et Olivier donc qui sont les parents de Juliette évoquent l'avenir donc on comprend que le comte à rebours a commencé malheureusement lorsque lorsque l'on regarde Juliette j'espère que je n'ai pas dit je ne répète pas non si je le répète donc pour définir Olivier la première étape du combat contre la maladie c'est la greffe de moelle osseuse pour leur fille Juliette c'est un moment forcément difficile deuxième effet de la maladie de Juliette ce sont les attaques de cancer un combat bien inégal puisque l'anémie de Fonconi est résistante à la chimiothérapie et à la radiothérapie ça c'est une très grave nouvelle et c'est un combat auquel se préparent Delphine et Olivier donc Juliette qui est en mode combat ça c'est ce que dit le père qui a des paroles assez dures quand il a témoigné parfois donc Olivier qui est le père papa de Juliette il relève avec force il parle de chance statistique d'avoir une maladie il se refuse à qualifier de chance qui est une probabilité aussi sombre et il refuse tout autant de baisser les bras ça par contre on peut comprendre il se pose la question dans l'avenir dans 15 ans que va être Juliette dans 15 ans et bien pour lui habituellement avoir un enfant c'est imaginer son avenir faire des projets pour lui aussi mais Delphine et Olivier veulent juste le meilleur pour Juliette ça c'est le principal tout de suite et en espérant que ça dure voilà j'espère que j'ai essayé de bien vous expliquer c'est pas évident de vous en parler tellement que c'est difficile c'est tellement émouvant de vous en parler comme ça pour ceux qui ont vu les reportages j'ai vu est-ce que tu peux en rajouter est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au reportage par rapport à ce que tu as vu c'est dur quand même pour la personne malade déjà l'enfant malade la famille de penser des pensées comme tu dis en plus je change d'avoir un cancer et qu'on peut peut-être bien faire pour l'instant pour l'instant alors je reparle de la maladie c'est l'anémie de Fonconi pour ceux qui sont touchés là-dessus malheureusement cancer et malheureusement le pire c'est quand j'entends que la chimiothérapie et la radiothérapie sont inefficaces c'est ça et le problème il est là c'est que justement c'est ce que je c'est ce que je dis depuis tout à l'heure et le problème il est là c'est que justement d'ailleurs heureusement que et le téléphone sert à quoi justement à ce que ça devient efficace voilà justement à trouver les médicaments les recherches les voilà deux ans le combat c'est pas rien c'est pour ceux qui n'ont pas c'est bien efficace que quelque chose qui trouvaient quelque chose le message que je veux passer pour ceux qui n'ont pas encore donné il est encore temps de faire le 36 37 le sms 92 007 ou d'aller sur le site telethon.fr voilà n'hésitez pas c'est peut-être votre enfant la vie de votre enfant qui est en jeu ou celle de vos de l'un de vos proches n'hésitez pas c'est pas parce que vous aurez fait ce don que vous serez c'est dur à trouver les mots là parce que vous serez intouchable voilà c'est le c'est comme le film de demain soir et intouchable il le résume très bien ce qui se passe mais intouchable attention je précise que d'intouchable c'est pas une maladie rare non ce n'est pas une maladie rare mais c'est vrai que c'est un film qui sensibilise beaucoup de choses mais on ne peut pas comparer qui est au contact au Marcy est au contact d'une personne handicapée et le problème voilà il est là c'est que la plupart des maladies rares amènent aussi à ce que à ce que des enfants des jeunes enfants vivent en fauteuil roulant la plupart grandissent en fauteuil roulant or que c'est je connais je connais une personne dans ma jeunesse qui est trisomique 21 c'est encore autre chose voilà c'est la même chose mais c'est plus une maladie voilà mais dans Intouchable j'ai pas un film un film est un film dans Intouchable il se présente quand même un peu aisé beaucoup de handicapés n'ont pas forcément de quoi se payer quelqu'un les parents n'ont pas forcément de quoi se payer une personne pour s'occuper de le but d'Intouchable c'est peut-être s'enviser les c'est vrai que Intouchable il y a deux problèmes c'est à dire que la personne d'abord c'est un adulte c'est pas un enfant évidemment c'est pas une maladie rare mais par contre c'est vrai que depuis Intouchable le regard envers les handicapés notamment que ce soit peu importe le handicap et surtout surtout les enfants qui sont notamment dans les écoles parce que c'est terrible pour eux depuis Intouchable il y a beaucoup de regards qui ont évolué qui ont changé mais en positif et grâce à ce film Intouchable et d'ailleurs c'est demain soir pour ceux qui ne savent pas j'ai pas vu beaucoup de films Intouchable c'est quand même c'est les handicapés j'en parle parce que ça passe demain soir mais je me rappelle quand j'étais dans la salle d'Intouchable j'avais vu les gens applaudissaient c'était tard et un film que j'avais vu les gens ils partaient en courant à la fin ça veut dire c'est un film populaire on voit que les gens sont tous été touchés je n'appelle pas ça populaire non mais voilà le problème il est là c'est qu'on va c'est plutôt un film qui a tellement touché les gens parce qu'ils se sont aperçus en regardant ce film là que ça pouvait leur arriver du jour au lendemain le problème il est là c'est que ça ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver en fauteuil roulant attention maladie rare et handicap séparer bien les deux mais c'est juste le fait de se retrouver en fauteuil roulant ça peut arriver du jour au lendemain là vous mélangez deux choses séparer bien le handicap en général qu'on avait parlé il y a quelques temps et les maladies rares les myopathies qui ne sont pas du tout les mêmes les mêmes types oui mais le résultat c'est plus grave encore je vous le dis oui c'est peut-être plus grave mais le résultat est le même alors c'est non pas vraiment la preuve que non parce que le résultat c'est la mort oui c'est la mort c'est la mort mais la plupart la plupart des enfants ce qu'ils vivent ils peuvent qui sont atteints de maladies comme ça rares sont en fauteuil roulant pour ceux qui sont en fauteuil roulant si je ne me trompe pas c'est ceux qui sont victimes au niveau musculaire je crois il y a musculaire il y a voilà parfois il y a des évolutions qu'on ne connait pas ce que disaient certains parents c'est qu'il y a des évolutions on ne connait pas les évolutions il y a déjà ils n'ont pas de nom sur leur maladie c'est terrible il y a déjà en fauteuil roulant c'est terrible aussi mais parfois ils peuvent connaître des évolutions ne serait-ce même que si une personne sait qu'elle va mourir une personne ne sait même pas l'évolution c'est atroce mais elle n'a même pas de nom sur la maladie c'est vrai c'est pour ça que moi je dis pour ceux qui n'ont pas donné et pour ceux qui ont fait déjà leur promesse de don déjà les je ne sais plus combien on est à 60 on n'est pas encore minuit on ne va pas donner les chiffres encore mais voilà pour les personnes qui ont déjà donné c'est déjà pas mal je remercie déjà tous ceux qui ont fait leur promesse de don ceux qu'ont fait déjà tous les bénévoles et tout ça et ceux qui ne l'ont pas fait encore je les incite je les incite à le faire à faire le téléthon.fr le 3637 et le par par sms dont au 92 007 n'hésitez pas ça fait bizarre 92 007 je vous le dis ça fait département 92 en voyant James Bond ça fait bizarre mais bon je continue donc on va passer au deuxième enfant qui s'appelle Lubin alors Lubin qui est victime de alors lui il est touché par une amie trop spinale de type 3 il a 7 ans Béatrice et Fabrice donc ils sont les parents ils ont dit ceci le combat contre la maladie c'est de ne pas accepter de baisser les bras ça c'est très joli comme phrase faire tout ce qu'on peut pour que la vie continue de manière positive alors malgré la loudeur de la maladie donc les parents Béatrice et Fabrice se refusent à baisser les bras c'est très important pour eux moralement surtout le médecin a lâché les 3 mots il a dit ceci amistrophie plutôt amiotrophie spinale infantile voilà les 3 mots pour Béatrice et Fabrice qui sont parents de Lubin c'est d'abord l'incompréhension puis le choc et les larmes et le lendemain un coup de téléphone qui change tout des tonnes dans les bras donc chaque jour Béatrice et Fabrice qui doivent soulever porter et déplacer leur fils Lubin il n'y a jamais un geste anodin il y a rarement des moments de répit au début de la maladie de leur fils Béatrice et Fabrice ne savaient pas comment se battre mais on apprend vite pour avancer et rester positif en temps normal jouer aux indiens est assez amusant mais lorsque Fabrice s'est cassé la jambe en faisant des travaux d'aménagement pour faciliter la vie de Lubin son épouse donc son épouse Béatrice a été rapidement éprouvée jusqu'à planter une tente au milieu de la maison donc une citation qui dit n'acceptez aucun compromis vous êtes tout ce que vous avez vous êtes tout ce que vous avez c'est difficile à dire pour Béatrice et Fabrice c'est quelques mots de Jimi Hendrix mais plus encore ses mélodies énergiques qualifient bien leur fils Lubin un petit air de the cry of love résonne dans leur tête pour Béatrice et Fabrice la priorité c'est de vivre pleinement aujourd'hui mais lorsqu'ils se projettent dans 20 ans c'est avec l'envie de voir leur fils Lubin heureux autant qu'aujourd'hui voilà c'est un petit peu en gros ce qu'ils ont dit dans les reportages est-ce que quelque chose à rajouter sur le petit reportage de Lubin quelqu'un a vu aussi alors vous avez vu la myotrophie c'est vraiment là il ne peut pratiquement plus bouger il n'arrive pas à bouger donc les parents en gros l'aident à se déplacer on va dire et c'est terrible parce que physiquement même psychologiquement c'est fatiguant quand ils apprennent que leur enfant est atteint d'une maladie rare moralement les parents ils sont anéantis le problème c'est que sur le coup sur le coup ils ne savent pas comment faire ils ne savent pas comment pourquoi pourquoi c'est tombé sur lui pourquoi mais avec le soutien voilà le fait avec le soutien de l'AFM et ça voilà c'est pour ça que d'ailleurs c'est vrai qu'on se pose une grosse question parce qu'on parle beaucoup des enfants malins mais c'est vrai qu'il y a les parents comment font-ils psychologiquement heureusement qu'ils ont du soutien il y a les spécialistes derrière qui les aident psychologiquement voilà mais ça doit être difficile je me demande comment ils font pour tenir psychologiquement en voyant leur enfant alors il y a deux possibilités je me demande comment ils font parce que c'est vrai c'est terrible ce que je vais vous dire il y a des parents qui voient leurs enfants mourir comment ils font psychologiquement pour tenir ça pour arriver à pas à l'accepter parce qu'ils n'accepteront pas mais à vivre ça et à mais des fois il y a des barrières il y a des barrières psychologiques maintenant il y a des paroles dures devenant de pas mal de monde qui se disent mais mince quoi je suis obligé de le dire parce que moi je ne pense pas mais je trouve ça tellement atroce ce genre de phrase ça me passe ça me transperce qui disent mais dans ce cas pourquoi quand les parents savent que leur enfant va être handicapé ou victime de maladies rares pourquoi ils n'avortent pas c'est dur comme phrase ça se fait pas ça mais avorter c'est tuer un enfant de toute façon mais voilà non mais même ou dire que non mais voilà il y a il y a c'est aberrant de ce qu'on peut entendre sur il y en a qui bon je dis pas que la vie elle est facile c'est vrai que bon mais est-ce que qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous qu'est-ce que les gens qu'est-ce qui permet aux gens pas de juger mais qu'est-ce qui permet aux gens le droit de dire excusez-moi c'est votre enfant en gros c'est ça en gros ils disent vous savez que votre enfant est handicapé tuez-le mais de quel droit les gens se disent c'est pas du jugement c'est pas du jugement mais c'est ignoble mais si je suis désolé c'est ignoble c'est pas parce qu'on peut avoir d'autres enfants qu'il faut tuer un enfant que tu portes en soi c'est un meurtre je suis désolé et les gens se permettent de dire écoutez si vous si vous voulez pas c'est dur à porter oui mais le problème vous l'avez porté au bout maintenant vous le savez vous assumez je dis ce que des gens je sais que ça existe il y a tellement de gens qui ont des mais il y a beaucoup de médecins qui le pensent oui c'est des médecins les médecins parfois mais c'est ignoble des médecins c'est pire alors imagine en plus si c'est de la médecine c'est pire non mais le problème c'est que bon c'est vrai pour le médecin qui découvre que son enfant risque d'avoir une maladie rare c'est jamais facile à annoncer à la famille mais le problème c'est que la plupart ils le font tellement brut ils sont tellement brut qu'ils t'annoncent ça c'est ignoble qu'ils annoncent ça à la famille comme ça de but en blanc mais comment tu veux que je rappelle comment tu veux que la famille elles ne se retournent pas elles sont anéanties parce que l'enfant est handicapé il faut le tuer il faut l'emporter je rappelle ça je ne suis pas d'accord on a dit quelque chose sur le handicap je reviens un petit peu là dessus c'est pas parce qu'on est handicapé que la personne que l'enfant qui va naître va être complètement dénué de ses sens débile mentale tout ça non un enfant handicapé est un être normal et ça il faut bien insister sur le mot normal c'est un être vivant un être vivant un être vivant sur l'avortement on n'a pas le droit d'avorter au delà d'un certain c'est pas la question c'est pas la question de ça c'est juste que t'as pas à ôter la vie d'un être humain point ça s'arrête là et encore moins de le faire toi même c'est un peu compliqué voilà de dire que voilà je sais pas ce que les autres ils en pensent c'est les médecins qui découvrent les pathologies quand l'enfant est dans le ventre de oui mais peu importe un médecin n'a aucun droit de dire qu'il réfléchissait avant d'aller au bout dites vous bien d'accord ils préviennent d'accord il n'y a pas de soucis qu'ils préviennent les parents attention votre enfant risque ci risque là d'accord pas de soucis pour les préventions mais de là à dire si j'étais vous écoutez vaudrait mieux que vous inventiez puis vous êtes un enfant ça ne vante pas la tête je sais pas ce que Charlotte Lionel et tout ça on pense ça serait bien excusez moi du mot mais il faut être con quand même de penser à ça d'aborter tout ça juste parce qu'un gamin quand il va l'être va être handicapé je trouve ça on tue quoi il y en a plein qui pensent ça de toute façon on n'a aucun droit de vie ou de mort sur un enfant ou sur x ou y personne donc de toute façon l'enfant qu'il soit ou qu'il ne soit pas handicapé qu'il ait une maladie ou autre ça reste un enfant ça reste un être humain donc on n'a pas le droit de toucher à ça alors troisième famille l'histoire de Ilan alors I-L-A-N donc Sandrine et Eric qui sont les parents envisagent autrement la vie d'Ilan depuis son entrée dans un essai thérapeutique les parents qui ont dit ceci on n'a pas hésité un seul instant c'est le seul espoir qu'on a étant donné qu'il n'y a pas de traitement on veut tout essayer pour Ilan sans hésiter on y est allé donc il a 3 ans Ilan qui est atteint de la maladie de Sanfilippo c'est une pathologie dégénérative dont le pronostic est très sombre malheureusement l'espérance de vie des enfants touchés ne dépasse généralement pas l'adolescence donc c'est pire que la mucovicie dose en octobre 2013 Ilan a intégré un essai de thérapie génique pour Sandrine et Eric ses parents il n'existait pas d'autre alternative donc Ilan qui dort peu et court beaucoup donc un petit peu hyperactif si vous préférez Ilan parle peu mais joue beaucoup aussi et pour ses parents Sandrine et Eric une journée calme pour eux ça n'existe pas du tout ça n'existe plus et une nuit reposante non plus d'ailleurs l'hyperactivité d'Ilan peut être harassante mais il a une manière bien à lui de redonner de la force à ses parents c'est-à-dire faire rire faire rire et câliner heureusement il a le contact facile alors je continue le sujet donc 8 trous dans la tête pour injecter l'enzyme qui manque à Ilan 8 heures à attendre pour ses parents pour les traitements c'est beaucoup Ilan est le petit dernier et le seul garçon d'une famille recomposée qui compte 5 filles 5 grandes soeurs qui jouent un rôle important aux côtés de Sandrine et Eric et qui sont les parents chaque jour compte chaque anniversaire d'Ilan est une victoire pour ses parents Sandrine et Eric et pour souffler les bougies il y a du monde ça c'est beau en gros c'est vrai que c'est une victoire parce que plus les années passent plus il y a d'espoir on va dire malheureusement oui mais après il faut espérer qu'à l'âge c'est surtout à l'adolescence il faut espérer qu'il arrive à l'âge adulte c'est ça le but recherché c'est les traitements qu'ils font et c'est pour ça que les dons sont importants et qui servent et ça sert à ça justement d'abord à prolonger l'avenir des enfants le problème c'est vrai qu'il faut être honnête et améliorer aussi il faut pas améliorer l'analyse il faut être honnête on ne dit pas que les traitements vont guérir c'est le but de chercher mais au moins améliorer comme tu viens de dire Nico et peut-être aussi prolonger aussi la vie des enfants grâce à la thérapie génique grâce à tout les traitements les essais oui voilà avec les essais cliniques sur les traitements voilà ça permet de savoir ce qu'il faut d'adapter en quelque sorte d'adapter les recherches pour trouver le bon remède pour les guérir complètement et les dons sont importants pour les chercheurs pour les voilà pour toute personne même pour aider à soutenir les familles parce qu'il faut savoir il n'y a pas que les chercheurs qu'il faut soutenir il y a tout le monde tout le monde est concerné alors dernière histoire c'est ça de Mouna on en a parlé un petit peu tout à l'heure c'est celle qui avait perdu la vue oui donc Nazia qui est la mère se réjouit de constater que la vision de sa fille Mouna s'améliore progressivement un médecin la mère Nazia il a dit ceci un médecin m'avait dit votre fille va perdre la vue il n'y a aucun espoir aujourd'hui grâce à la thérapie génique elle voit des choses et qu'elle n'avait jamais vu jamais quoi donc Mouna qui a 25 ans qui souffre d'une maladie rare de la vision ça s'appelle l'amorose de l'héber son champ de vision est si rétréci qu'on peut le comparer à celui qu'on en a en regardant à travers une paille après avoir bénéficié d'un essai de thérapie génique sur son oeil gauche elle constate progressivement une amélioration de sa vision à ses côtés sa maman Nazia n'a jamais cessé de se battre depuis sa naissance Mouna qui est la maman non qui est la fille pardon qui a perdu la vue a un champ de vision extrêmement réduit pour son médecin le diagnostic était inéluctable donc cécité canne blanche et braille sa maman Nazia s'en souvient encore à chaque fois que Mouna voulait faire un sport même extrême sa maman disait oui de la datation au taekwondo ou même de l'escalade ce n'est pas et ce n'est pas étonnant si aujourd'hui Mouna voit autrement la vie et la maladie donc Mouna et sa maman regardent leur maison assise dans un jardin et c'est à ce moment là que Nazia comprend que sa fille commence à avoir des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant voilà donc je vais juste dire une chose voilà c'est peut-être pour les gens qui vont se dire ouais mais ça c'est moins grave c'est beaucoup moins grave au moins elle ne meurt pas tout ça il faut se dire une chose que chaque maladie rare quelle que soit la nature quelle que soit la cause reste une maladie rare et qui est importante parce que certains se disent oui bon la maladie musculaire c'est plus grave la maladie de la vision elle perd juste la vue mais au moins elle ne va pas mourir non non il faut bien se mettre en tête oui mais elle voyait elle voyait merci Nico de m'avoir coupé elle voyait quand même avant excuse moi elle voyait quand même avant et puis après peu importe peu importe elle voyait comme tu as dit pas beaucoup parce que j'ai vu le reportage mais après son champ de vision s'est amélioré donc il y a d'autres personnes qui sont atteintes de cette maladie oui mais peu importe ce que je veux dire par là c'est pas le côté vision maladie rare c'est à dire qu'il n'y a pas plus grave il n'y a pas une maladie rare qui est plus grave qu'une autre moins grave qu'une autre moins importante qu'une autre elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres et que les très voilà c'est pas parce qu'on dit qu'il y a des effectivement c'est triste à dire il y a des maladies des maladies des enfants qui sont malheureusement incurables aujourd'hui et d'autres maladies qui sont plus faciles à traiter qu'il faut se dire bon ben ça c'est moins important donc ça c'est non ça désolé c'est moins important donc il faut s'occuper non non chaque maladie rare compte et c'est le principe dans les télétons et ça d'ailleurs c'est bien parce que c'est en toute égalité toutes les maladies et ça c'est bien de prendre en compte donc il n'y a pas plus grave moins grave je ne sais pas ce que vous en pensez tous mais si vous avez votre avis là dessus n'hésitez pas pour moi c'est tout à fait logique toutes les maladies soient concernées de toute façon il n'y a pas de petites maladies toutes les maladies qu'elles soient infimes ou énormes ça reste une maladie donc il n'y a pas de catégorie c'est toute maladie est très grave telle qu'elle soit et puis c'est tout ça s'arrête là et elle doit être traitée comme n'importe quelle autre maladie tout à fait voilà mais c'est ce qu'a fait le télétons grâce au télétons ils l'ont traité ils l'ont opéré des yeux en mettant un produit thérapie génique et donc son champ son acuité visuelle s'est amélioré c'est comme tu disais dans le jardin qu'elle s'est aperçue et on voyait avec le médecin elle lui dit le médecin elle avait bien noté ça par des tasse elle commence à retrouver la vue elle commence à retrouver la vue oui elle voilà je ne sais pas combien de temps elle est restée sans voix tout temps tout temps voilà elle est née avec elle est née quasiment elle est née aveugle et le fait de voir par rapport par rapport au traitement c'est vrai que c'est une voilà mais voilà c'est que on ne peut pas considérer on ne peut pas considérer une maladie ou si toutes les maladies sont importantes et parce que parce que toutes les maladies sont importantes parce que l'être humain est important parce qu'on est tous des êtres humains et on doit prendre ça avec tellement d'importance parce que ça peut arriver à tout le monde la progéria donc au syndrome de Hutchinson-Guilford est une maladie extrêmement rare qui touche un nouveau-né sur 4 à 8 millions de naissances donc caractérisée par un vieillissement prématuré et accéléré elle touche aussi bien les filles que les garçons et donne à ses enfants l'apparence et certaines pathologies d'une personne âgée on a on parle donc il y a aussi l'alopécie c'est la perte de cheveux la peau fine c'est l'absence de graisse sous-cutanée on parle aussi d'hypoplasie et des ongles donc c'est le lit de l'ongle petit l'arrêteur articulaire les problèmes cardiovasculaires bien sûr et l'ostéolyse il y a plein 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 de symptômes malheureusement de la progéria on parle aussi de l'artériosclérose c'est une dégénérescence des artères qui peut entraîner des obstructions par des plaques d'amé d'athérome donc ça revient un petit peu aux sclérose en plaques seulement donc 150 cas ont été décrits dans la littérature et actuellement on estime à 50 et 100 le nombre d'enfants touchés à travers le monde en France il y en a 2 et 25 en Europe qui sont concernés par la progéria alors quelle est la cause de la progéria je vais expliquer en 2003 il y a une équipe dirigée par Nicolas Lévy qui est en parallèle de l'équipe américaine dirigée par Francis Collins qui a mis à jour l'implication du gène LMNA ce gène est à l'origine de la production des protéines appelées l'amine A et C qui se localisent dans les noyaux des cellules c'est très biologique mais au moins vous comprenez d'où ça sort dans sa forme classique il existe de très nombre pathologiques progéroïdes apparentées la progéria est due à la survenue d'une mutation spécifique de ce gène appelé encore un terme biologique le PG608G et cette mutation survient dans les cellules germinales du père ou de la mère donc les spermatozoïdes ou ovules vraisemblablement à cause d'un âge avancé de façon tout à fait aléatoire sans qu'on puisse la prévenir donc l'enfant malade porte alors une de cette mutation comme toutes les cellules donc on peut diagnostiquer cette maladie dès l'âge de 6 mois d'un enfant à un an on peut la détecter à partir de l'âge de 6 mois jusqu'à un an déjà d'une donc le premier signe de la progéria c'est une cassure dans les courbes de croissance donc sur la poids et la taille chez des enfants qui ne se développent pas normalement vers un an à l'âge de un an ils commencent ensuite à perdre leurs cheveux développent des signes cutanés de type sclérose sclérodermiforme c'est à dire une différence de coloration de la peau et aussi une fonte du tissu apideux sous cutané donc une peau fine et de la masse musculaire une raideur articulaire c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec la connaissance de la maladie que nous avons actuellement certains pediatres arrivent à la diagnostiquer très précocement grâce à une toute petite veine qui apparaît à la racine du nez et à une morphologie faciale évocatrice du syndrome alors malheureusement là je vais vous dire par contre des chiffres terribles d'après vous quelle est l'espérance de vie d'un enfant qui a la progéria je pense une dizaine d'années non pardon une dizaine d'années pas plus d'après vous combien d'après vous et vous savez comment comment ils meurent en général les enfants d'un infractus d'un infractus comme une personne âgée absolument infractus du myocarde exactement c'est ce que meurt une personne âgée disons qui n'a jamais fumé on pense qu'un par contre il y a eu quand même un seul cas décrit d'hommes ayant vécu jusqu'à 45 ans quand même et à cet âge donc à 13 ans ils ont généralement atteint une taille de 1m10 et un poids d'environ 15 kilos c'est très très faible pour un poids c'est très faible 15 kilos c'est très très faible c'est une forme d'hannorée c'est de l'hannorée disons que le corps ne se développe pas normalement il ne se développe pas du tout vous avez commencé à voir c'est un corps d'enfant et puis le visage d'une personne âgée qui a 60 voire 80 ans 60 je ne sais pas mais vraiment 70-80 moi à chaque fois quand je vois un enfant victime de Pongeria ça me touche tellement profondément au coeur j'en ai vu un il y a 2 ans au Téléthon je peux vous dire que ça transperce le coeur c'est terrible il y avait eu un reportage aussi sur une petite justement qui était atteinte de cette maladie il y a 2 ans c'est ça ils en ont fait lors du Téléthon ils en ont parlé je ne sais plus comment elle s'appelait alors on en a revu on l'a revu dans un spécial 90 minutes en quête aussi alors où en est la recherche aujourd'hui sur cette maladie alors on sait aujourd'hui que la maladie est liée à l'accumulation des progérines il y a une protéine anormale dérivée donc en fait c'est une protéine la progérine c'est une protéine anormale dérivée de la lamine A donc cette forme ne peut pas être métabolisée normalement et s'accumule de façon massive dans toutes les cellules des patients et au fur et à mesure cette accumulation va être à l'origine des anomalies qu'on va observer chez les patients atteints il a récemment été montré que nous accumulons toute cette protéine anormale mais à un très bas niveau donc c'est l'accumulation massive de cette protéine anormale qui va perturber le fonctionnement nucléaire altérant la forme des noyaux dans les cellules les processus de réparation des dégâts de l'ADN et aussi de production de très nombreuses protéines donc résultat de tout ça les cellules ont une capacité réduite de prolifération un vieillissement et une mort précoce dans tout ça alors est-ce que face à cette maladie génétique est-ce qu'il y a une approche par thérapie génique est-ce que c'est possible donc il y a une recherche il y a des recherches depuis 2011 par l'équipe de Nicolas Lévy dans les recherches qui sont des chercheurs donc il y a une équipe qui a produit et caractérisé un nouveau modèle murin qui produit très fidèlement les mécanismes et les signes de la maladie humaine sur ce modèle on a obtenu en fait une première preuve de principe in vivo qu'une approche de thérapie génique de type antisense visant à réduire les quantités de progérines produites pouvaient être efficaces donc c'est une première approche déjà il y a une avancée dans la recherche en effet les souris traitées parce qu'ils ont fait des recherches sur les souris et sur les souris traitées il y a eu soi-disant que ça a été présenté un allongement de la durée de vie entre 111 à 155 jours en moyenne de durée de plus bon c'est pas énorme c'est pas beaucoup chez les souris c'est beaucoup chez les souris c'est beaucoup pour être honnête mais c'est un mois et demi non mais non oui mais chez les souris mais la vie des souris c'est pas la même chez la vie humaine attention alors en ce moment les chercheurs cherchent les chercheurs cherchent c'est logique actuellement à définir la meilleure stratégie pour transposer ce type de traitement chez les enfants dans le cadre d'un nouvel essai clinique en alternative ou en complément de l'approche utilisée dans le premier essai donc aujourd'hui il faut rappeler qu'il n'y a pas de traitement qui guérisse le progéria mais il y a des avancées cliniques et thérapies ils sont en train de tout mettre en oeuvre pour que ça soit pour trouver justement le traitement adapté et c'est pour ça que les dons sont importants voilà même si les 30 heures sont finies ce soir vous aurez encore une semaine pour faire vos dons au 36 37 par sms envoyez dons au 92 007 et sur internet alors je peux dire qu'on a atteint la somme de 78 millions 320 889 euros ça a du mal malheureusement on va atteindre les 80 millions à la fin du téléthon mais c'est vrai que ça a eu mal à augmenter quand même ça tourne rapidement quand même alors je finis au sujet de la progérie après on pourra faire la petite conclusion au niveau des traitements donc je rappelle c'est malheureusement mortel il n'y a pas de guérison il n'y a rien il existe quand même quelques pistes de recherche comme je viens de vous citer donc il y a eu des tests sur les souris mais bon on ne sait pas plus oui on ne sait pas si c'est efficace on ne sait pas voilà après voilà efficace oui sur les souris mais sur la vie humaine c'est pas encore ils sont encore au stade expérimental parce qu'ils ne savent pas du tout au niveau humain ils ne l'ont pas vraiment testé ce qu'ils viennent de découvrir ils viennent de découvrir un nouveau traitement c'est pour ça qu'ils alors je rappelle aussi par rapport au téléthon par rapport à vos dons quand vous donnez ça ne va pas n'importe où je rappelle que pour 100 euros 80 euros 80% de vos dons on va faire comme ça on va faire un pourcentage 80% de vos dons vont à la recherche sur le combat contre la maladie et 20 euros c'est à dire 20% enfin pas 20 euros 20% de vos dons vont pour les frais internes de l'AFM c'est à dire les frais de gestion et les frais de colère les frais internes donc voilà n'hésitez pas à donner même 1 euro c'est pas ça qui va vous ruiner qui va vous faire perdre votre Noël qui va vous qui va gaspiller votre Noël c'est pas pour 1 euro et nos amis de chatteurs skypeurs comment on peut faire justement pour une personne qui ne connait pas faire son don comment on peut le faire alors là je n'ai pas compris la question est-ce que tu vois non mais qui connaissent qui connaissent le télétan mais qui n'ont jamais fait de don comment ils peuvent faire alors tu as internet de toute façon alors quelqu'un qui connait le télétan qui ne fait pas de don alors qu'est-ce qui pousserait les gens à ne pas faire de don à part la crise bien sûr qu'est-ce qu'il a à part la crise à part l'égoïsme à part non mais tout comment faire justement à part une personne qui a écouté les 3-4 prêtres vendéens bon à part je ne sais pas il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison de ne pas faire un petit don il n'y a pas de raison non mais quels sont les moyens pour justement faire à part si la personne est à découvert évidemment à part la crise si la personne a des soucis financiers qu'elle ne peut pas s'en sortir du tout qu'elle n'y a pas de raison et tout comme l'inverse si je peux me permettre je sais que c'est un peu je suis très très cash vous savez que vous connaissez ma franchise aussi il y a des gens qui donnent mais aussi par pitié et ça je ne supporte pas quand on montre la télé les 30 heures de télévision les 30 heures qu'on montre aux personnes les 30 heures de sensibilisation et de prévention ce n'est pas de la prévention c'est plus de la sensibilisation moi personnellement les gens qui disent oh le pauvre oh le pauvre petit chéri je vais donner 10 euros non que ça marche dans tous les sens on ne donne pas par pitié on donne parce que voilà vous dites vous mettez en tête voilà non j'aimerais pas que ça m'arrive j'aimerais pas qu'à mes proches ça m'arrive j'aimerais pas qu'à mes amis ça m'arrive mais ne faites pas ne dites pas oh le pauvre oh le pauvre petit enfant non pas les pitié je pense que ça ne rendra même pas service de toute façon la pitié ça ne rendra service à personne l'argent vos dons rendent service mais votre pitié pas du tout ça c'est clair c'est pareil déjà autre chose c'est par rapport aux bénévoles je répète parce que pour moi les bénévoles font un travail formidable pour ces 30 heures alors moi je parle des 30 heures des 30 heures actuelles je parle de ces 30 heures toutes les personnes déjà France Télévisions qui s'est mobilisé justement pour cette cause les artistes qui se sont mobilisés les bénévoles les pépiers les forcetés alors les forcetés ce qu'on appelle les forcetés ce sont les organisateurs des bénévoles les associations qui sont organisateurs c'est les forcetés les forcetés de toute la France voilà et tous ceux qui d'ailleurs voilà tous ceux qui participent chaque année au Télévisions j'ai vu parce que j'ai un mail j'ai regardé la poste ils ont envoyé un mail soutenir le Télévisions avec la poste donc la poste qui est partenaire fondateur oui partenaire fondateur ils ont envoyé un mail partenaire fondateur partenaire si tu veux mais fondateur pourquoi ? ils n'ont pas partenaire fondateur partenaire fondateur mais pourquoi fondateur ? c'est marqué c'est marqué partenaire fondateur partenaire officiel partenaire mobilisation partenaire communication oui partenaire pourquoi ? fondateur fondateur je pense que les partenaires fondateurs c'était ceux qui étaient déjà là dès le début dès le début dès la première émission je pense peut-être peut-être oui il y a aussi autre chose il y a France Télévisions dedans il y a France Télévisions et fondateur oui il y a France Télévisions fondateur du Télévisions qui sont co-fondateurs parce que c'est l'FM qui est l'annoncée c'est l'AFM mais ils sont tous partenaire fondateur puisqu'ils étaient là c'est marqué partenaire fondateur sur un papier il y a aussi autre chose qui fait que les gens ne font pas de dons c'est qu'on entend aujourd'hui je ne sais pas si on entend encore en 2014 mais il y a beaucoup de personnes qui disaient moi je ne donne pas au Téléthon parce que je suis sûr que l'argent ne va pas servir on en a parlé au début on en a fait un débat au début de l'émission en disant que les gens ne font pas confiance au Téléthon parce qu'il y a eu des rumeurs depuis quelques temps que soi-disant ces dons ne vont pas là où ils le disent alors que c'est faux c'est faux parce qu'il faut rappeler que de toute façon les dons et que les gens ne le savent pas il y a une institution qui s'appelle la Cour des Comptes qui vérifie les comptes des associations et si jamais ça ne va pas si jamais c'est détourné ça se saurait de toute façon ça fait quand même plus de 25 ans que le Téléthon existe et si vraiment il y avait d'arnaques et s'il y avait des détourments de fonds ça se saurait depuis très longtemps donc les gens qui se mettent en tête que les dons vont n'importe où dans les poches des gens dans ci dans là il faut arrêter il faut arrêter vraiment les bêtises et c'est faux après peut-être que je ne suis pas forcément effectivement d'accord sur la répartition des dons parce que je trouve qu'effectivement 20% qui vont vers les frais c'est-à-dire les frais de gestion et collecte je trouve ça beaucoup parce que sur 80 millions je critique le reste va à la recherche c'est sûr mais des fois on dit est-ce qu'il n'y a pas des économies est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire dans les 20% même s'ils font 2% je ne sais pas c'est l'association qui gère mais quand on est une association qui existe depuis 27 ans normalement est-ce qu'il n'y a pas quelques économies à faire disons que je trouve que 20% c'est beaucoup pour des frais de gestion et des collègues c'est seulement en avis personnel on leur a dit parce qu'ils ont quand même une somme qui est quand même importante il y a des petites associations des fois ils ont 20% mais ils n'ont pas grand chose si une association elle a 100 000 euros 20% ça fait 200 000 euros là ça fait quand même plus je ne sais pas normalement 20% ça respecte des critères parce que j'ai déjà vu des critères quand je pense qu'il y a des associations qui existent et qui n'ont pas 20 millions on va dire sur 100 millions c'est un exemple sur 100 millions d'euros il n'y a pas d'associations qui ont 20 millions d'euros de subventions pour des frais de collecte et des frais de gestion moi je trouve ça un peu exégéré et puis en plus pour les associations qui ont du mal 20 millions c'est vrai que ça fait peu 20 millions c'est beaucoup avec tous les chercheurs qui ont mais l'association ne met pas 20 millions d'euros sur les gestions et les frais de collecte c'est pas cher il y a les services des chercheurs il y a toutes les com mais même quand même il ne faut pas exager même la campagne de communication elle ne vaut pas autant puisque par exemple je reçois un mail par la poste ou par les partenaires mais maintenant est-ce que les partenaires parce que des fois on dit que les missions de télévision il y a des participations ça dépend on va faire le débat comme ça vite fait je vous rappelle les points par points où vont les 20% dans les frais de gestion il y a les services de gestion fonctionnement des instances associatives assemblée générale c'est inutile excusez-moi mais l'assemblée générale c'est inutile communication financière rapport annuel contre rendu c'est inutile aussi je vous dis franchement après sur les 12 euros sur les frais de collecte 12% 12% vont aux frais de collecte c'est-à-dire les frais d'appel à la générosité publique les frais de traitement des dons l'affranchissement des promesses de dons et reçus fiscaux excusez-moi ça ne fait pas 12 000 on a quand même les frais des promesses de dons participation à la production de l'émission l'équipement et logistique des 136 équipes de coordination mise en place du 36-37 et la mise en place de sites de collecte téléthon.fr excusez-moi du peu mais expliquez-moi si la poste est partenaire et fondateur expliquez-moi pourquoi il y a l'affranchissement alors c'est pas une entreprise parce que j'ai compris qui était moins cher mais il y a un affranchissement quand même non mais c'est pas une enveloppe tu sais normalement normalement si il me semble normalement si moi je trouve ça bizarre que la poste ne fasse pas un effort de plus de faire payer les affranchissements c'est à nous de payer nos dons voire dans le monde des affranchissements moi je trouve ça un petit peu ridicule ils sont quand même partenaires ils envoient quand même un mail sur la poste.net c'est bizarre qu'ils ne font pas un effort supplémentaire mais bon ça après c'est vrai que la gestion les trucs de gestion comme ça on ne peut pas c'est mon avis personnel je trouve ça un peu excessif on va dire les 20% de frais 10% limite je suis d'accord mais 20% je trouve ça un peu excessif personnellement mais c'est forcément par contre ils en ont après on ne sait pas est-ce que c'est compté quand on voit la télévision est-ce que tout est compté même ce que donnent les partenaires c'est un peu compliqué de toute façon le chiffre exact et définitif on ne l'aura pas ce soir non mais il ne faut pas exagérer c'est notre argent il ne faut pas oublier ce qu'on donne là bon il y a les entreprises il y a les partenaires qui donnent mais ça reste quand même notre argent oui voilà donc moi c'est eux qui décident de ce qu'on fait nos dons mais moi personnellement je ne suis pas d'accord que 20% des dons qu'on donne des dons qu'on donne décidément ce soir ça ne va pas entre les chercheurs qui cherchent et les donneurs qui donnent c'est logique donc ce que je veux dire par là c'est que 20% c'est un peu trop je trouve ça un peu exagéré de dire que 20% de ce que je donne vont à ce genre de choses moi je suis désolé moi je ne passe pas par le 36-37 je ne passe pas par ça je passe par ci voilà mais je trouve ça un peu excessif moi je trouve ça excessif mais des gens qui ont du mal en plus à vivre qui ne vont pas passer le Noël qui donnent de l'argent et qui donnent 20% de leurs dons pour de la communication bof quoi c'est vrai que c'est rageant quoi or le problème je vois où tu veux en venir c'est vrai que la communication elle est on est bénévole ou on n'est pas bénévole non mais voilà le problème il y a 20% qui va pour la communication or la communication à ce compte là elle devrait être faite ah bah écoutez alors j'ai une idée par semaine dans ce cas j'ai une idée je fais une émission radio chers amis faites moi un don pour la communication écoutez je ne suis pas bénévole pour la décision on le fait gratuitement pour tomater pour tomater pour tomater oui bien sûr faites moi un don non mais faites un don parce qu'on le fait gratuitement faites moi un don parce que je ne suis pas salarié mais quand on est bénévole on fait à fond on ne fait pas on ne fait pas des communications de la sensibilisation pour des sous non mais voilà c'est un peu je trouve ça un peu il mettait exactement l'année dernière parce que j'ai sur l'année dernière il mettait 81 euros il mettait 11,5% pour les frais de collecte et 7,5% pour les frais de gestion ça a changé là je te parle de cette année parce que j'ai les chiffres 2014 pour les dons 2015 c'est 80 la répartition c'est 80% pour la recherche et la guérison et 20% pour les frais c'est à dire il y a des frais de collecte et des frais de gestion oui c'est ça dans les 20% de toute façon c'est simple j'ai les répartitions t'as vachement écouté une écoute de ce que j'ai dit d'ailleurs je crois qu'il y a un décalage 20% dans les frais c'est 8 dans ces 20% t'as 8% qui sont dans les frais de gestion et 12% dans les frais de collecte tu suis ou tu ne suis pas ? je crois qu'il est en décalage merci donc les frais de collecte en gros c'est ce qui sert à récolter l'argent c'est tout ce qui est pub c'est tout ce qui est messages de diffusion ben oui quand on parle de collecte oui c'est c'est énorme mais c'est excessif c'est énorme mettre des associations c'est des 30 heures d'émission c'est c'est énorme c'est trop énorme il y a des associations qui sont très connues qui font des pubs tout ça ils n'ont pas 12 millions d'euros de subventions pour faire des collectes non je confirme il y a une association qui ne citerait pas autant pour faire une collecte normalement je ne sais pas c'est un peu connu mais vous voyez les grandes associations les associations les plus connues ils n'ont pas autant de millions de subventions il y en a une que je ne citerai pas mais d'ailleurs qui n'est pas présente chaque année et qui devrait qui devrait il y en a une qui n'est pas présente d'ailleurs je 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 donnerai pas le nom parce que il y en a qui serait qui serait peut-être d'accord avec moi que qui sont pas là et qui devraient faire partie du Téléthon André qui est encore qui fait toujours son esprit frappeur André tu l'as répond répond à mon appel est-ce que tu es toujours voilà il est en train de défoncer son micro si ce n'est que le micro ça va euh excusez moi donc je peux rien faire non ah bah non donc voilà est-ce que est-ce que oui euh est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des affirmations des choses à dire vous savez qu'il reste 20 minutes est-ce que vous avez des une petite conclusion des petites non mais bon voilà il faut il faut laisser parler un petit peu son coeur aussi je pense je pense qu'il faut un petit peu oublier euh euh soi-même et puis penser un peu aux autres parce qu'on vit quand même dans un monde où on est on est de plus en plus individualiste ça c'est vrai et il faudrait qu'il faudrait revenir un petit peu euh en arrière et penser un peu plus aux autres et penser moins à soi quoi en solidarité au lieu de je rajouterai je rajouterai un mot au mot individualiste je rajouterai même le mot hypocrite aussi aussi parce que en face tu sais c'est con mais je ne dis pas ça pour des bénévoles que j'ai vu mais t'as des gens qui sont là pour le il y en a beaucoup et puis par derrière ouais est-ce qu'il y en a qui font ça vraiment pour le pour le est-ce que vous y croyez aux bénévoles à 100% est-ce que tous les bénévoles sont fiables à 100% après après au téléthon je ne sais pas il y a toujours une part il y a toujours une part d'hésitation parce que tu te dis c'est vrai est-ce que c'est la charité est-ce que c'est de la pitié est-ce que c'est fiable est-ce que c'est fiable je pense que non ça serait dramatique et grave ça serait grave mais malheureusement ça existe peut-être pas en face mais au fond de la personne qu'est-ce que pense la personne il fait ça humainement parlant est-ce qu'il fait ça humainement parlant ou est-ce qu'ils font ça pour se montrer pour se faire voir pour se dire voilà j'ai fait ça par intérêt j'en sais rien mais je vous dis moi j'espère que non par contre je sais qu'il y a plein plein de bénévoles que je leur souhaite mais alors vraiment tout leur respect les pompiers les forcetés les organisateurs les chercheurs les bénévoles enfin ce que j'appelle les bénévoles c'est surtout les voilà toutes ces personnes-là on leur doit un respect mais absolu les familles les familles les enfants mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il faut aussi transmettre tout notre soutien à tous les bénévoles quelle que soit leur pensée leur façon de faire peu importe ils ont été là ils ont été sur place pour fructifier on va dire le compteur du Téléthon parce que c'est quand même grâce à eux que le Téléthon a été fructifié c'est pas uniquement grâce aux dons c'est pas uniquement grâce aux dons en ligne c'est grâce aussi grâce à toutes les épreuves qui ont été faites depuis ces deux jours voilà toutes les actions qui ont été menées pendant ces deux jours peu importe peu importe peu importe les pensées des gens le résultat est là on en est pas loin de 80 millions c'est ça je crois qu'on a dépassé on frôle les 80 millions on est à 79 millions 954 228 euros voilà donc il est une heure moins donc voilà donc ça a dépassé ce qu'il y avait l'année dernière oui on a dépassé les 78 millions de l'année dernière et voilà c'est un peu du retard l'année dernière c'était que 73 millions donc 79 millions ça va dépasser peut-être même ça va dépasser en 2012 ça va revenir quand même à quelque chose d'un peu heureusement que ça ne baisse pas en continu de toute façon le chiffre exact on l'aura bon ça c'est le chiffre dans deux ou trois mois on attend le chiffre exact en avril on l'aura fin mars début avril voilà mais ça c'est un chiffre provisoire parce que c'est juste comme je le disais depuis tout à l'heure c'est juste des promesses ça n'empêche pas qu'on peut mettre plus ce qu'on a promis de mettre essaye encore tu vas y arriver à tes souhaits c'est tout mais je comprends mais t'as qu'à part on a compris ton message mais qui n'empêche que voilà si tu fais un euro de don qui t'empêche d'en mettre 5 voire 10 personne par exemple moi qui ai fait un don qui m'empêche de même d'en refaire un par contre ne faites pas l'inverse s'il vous plaît ne promettez pas 20 euros et d'en mettre que 10 oui voilà ça ça appellerait un peu de l'arnaque on va dire que c'est un peu manque de respect plutôt mais bon ça s'appellerait de l'arnaque sauf le cas exceptionnel pour ceux qui ont vraiment des mois difficiles des fins de mois difficiles il y a parfois des moments d'humour dans le téléthon lui-même pendant des 30 heures il faut un peu rigoler parce que après ça plombe quand il y a trop 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 effectivement de sensibilisation ça plombe il faut qu'il y ait un petit peu de joie et de gaieté un petit peu d'humour parce que sinon c'est pour ça que les gens après ça va être trop trop noir après on se croirait je suis désolé de dire après on se croirait limite à des enterrements tandis que non il faut de la joie il faut de l'amour il faut de la solidarité il faut de la oui comme dirait Zaz je veux de la joie de l'humour c'est ça de l'amour pas de l'humour de l'amour elle a dit pas de l'humour oui bah c'est pareil mais de l'humour aussi quand même non de l'amour l'humour de la gaieté c'est vrai qu'il en faut parce que et puis les enfants vous savez c'est la joie de vivre aussi ils apportent aussi si des gamins qui sont malades tu leur fais voir que t'es là t'es tout malheureux parce qu'eux ils sont pas bien et tout le gamin c'est pas comme ça qu'il va aller mieux c'est pire c'est que même en étant malade ils apportent ils apportent une fraîcheur ils apportent des joies de vivre ces enfants même en étant malade j'en ai vu des reportages en vidéo c'est impressionnant c'est impressionnant ce qu'ils peuvent apporter ce qu'ils peuvent transmettre on va dire c'est impressionnant j'en ai vu dans les reportages des fois c'est eux c'est eux qui te reboostent oui c'est vrai et c'est ça qui est dingue alors que ça devrait être l'inverse et toi tu donnes mais eux ils te donnent encore plus et je vois ça j'ai vu ça c'est complètement à côté quand j'ai passé mon week-end dans le Var pour des inondations c'est la première fois de ma vie que je vois des jeunes de 12, 13, 14 ans que j'ai vu dans les rues avec des pelles des seaux pour aller aider des personnes pour nettoyer les maisons c'est énorme on est arrivé à un stade où la générosité elle commence à toucher une jeunesse une jeunesse jeune forcément une générosité aussi je fatigue voilà quoi je veux dire avant on ne trouvait pas de jeunes comme ça de 13, 14 ans à les aider c'était inconcevable et aussi pareil aussi à tous ces artistes et aux présentateurs télé aussi qui font un énorme boulot retrouver nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini